L'éducation qu'il a, en apprenant ce que les autres ont d'abord étudié. Peut-être un jour, tu vas découvrir pour nous ce qui existe dans l'espace entre les particules électroniques. Et tu vas nous montrer comment la sorcellerie voodoo a un sens. Peut-être, tu vas nous découvrir quelque chose d'étonnant. Mais avant d'en arriver là, tu vas acquérir tout ce que le parcours des autres ont bâti sur les connaissances qu'il y a déjà, sauf peut-être les missionnaires. Ils savent tout. Ils sont nés avec. Ce n'est même pas seulement les missionnaires. Même ici, les gens veulent, mon don c'est, ils n'intègrent pas l'église, ils ne font pas avec les autres, ils ne bâtissent sur aucune connaissance et ils veulent être des experts. Quand tu es expert, c'est donc que tu n'as pas un arrière-plan. Vraiment, tu es un expert idiote. Qui me comprend? Isaac Newton a dit que si j'ai vu, on l'appelle le père de la physique, Isaac Newton, il dit, si j'ai vu plus loin que la plupart des hommes de science, si j'ai avancé plus loin que la plupart de mes contemporains, c'est parce que je me suis tenu sur les épaules des chiens. Je me suis tenu sur les épaules des chiens. Dans la lignée des artistes dont Piccadilly et tous les autres font partie, chacun des artistes est renommé dans le monde des beaux-arts parce que chacun a commencé par copier tous les ouvrages de son prédécesseur. C'est-à-dire qu'il achète tout ce que son prédécesseur a fait et il copie. Il réalise ce que son prédécesseur a réalisé d'abord. Et chacun d'eux, après avoir réalisé ce que ses prédécesseurs ont fait, a apporté des touches qui ont fait de lui à son tour. Un artiste de renommée. Dans quatre générations, j'ai oublié le nom, j'ai relevé ça quand j'ai lisé encore sur la formation des disciples il y a 30 ans. Mais chacun, sur une lignée des grands artistes, tous les quatre sont appelés les pères des... Ils sont tous dans le panthéon de Beaux-arts, mais chacun a bâti sur l'ouvrage de l'autre. Dans la lignée de Mozart, Beethoven et tous les autres grands musiciens, chacun a d'abord appris à jouer les pièces musicales et les compositions de son prédécesseur. Dans le monde de l'éducation et de la civilisation occidentale, tous les grands pères de connaissances, Socrate a commencé par la connaissance empirique, interrogatoire et dialectique. Il a interrogé les gens et il a acquéri la sagesse en posant les questions. Et il avait quelques disciples, parmi lesquels Platon et d'autres, qui sont tous devenus très fameux. Platon, à son tour, a documenté tout ce que Socrate a enseigné. Socrate est connu à l'histoire parce que son disciple Platon a écrit tout ce que lui, il les a enseignés. Parce que Socrate n'a écrit aucun livre. Platon, à son tour, il a rédigé, capté tout ce que Socrate avait fait. Il a eu sa part des disciples, et parmi lesquels il y avait Aristote. C'est Aristote qui a commencé à documenter, à commencer ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée et le processus scientifique. Il a bâti Aristote. Parmi alors les disciples d'Aristote était un jeune, un jeune prince dans le palais de Philippe de Macedoine. Et Aristote a formé cette jeune sur la réflexion stratégique, sur la réflexion empirique, et ce jeune homme a appliqué les réflexions aristotéliennes. Aristotéliennes, il a appliqué ça dans l'art de diriger un pays et une armée. Et ça nous a donné ce que le monde appelle Alexandre le Grand. C'est quatre générations de disciples. Il n'y a que chez nous, où chacun commence avec sa griffe. Tu commences avec ta griffe et tu finis là. Parce que ta bouche ne menace que la pauvre fille qui t'a épousée, qu'on appelle ta femme, et les pauvres petits sorciers que tu as accouchés. Quand tu vas gronder, ta voix ne pèse pas sur quiconque, sauf sur les petits là. Parce que tu tiens à être toi-même, égale à toi-même. Même les apôtres ont dit, faisons attention, on va donner à tous les croyants qui sont païens, la liberté de l'évangile. Normalement, selon Paul, un croyant peut manger la nourriture qu'on a offerte aux idoles. Parce que pour l'apôtre Paul, l'idole n'est rien. c'est le poulet qu'on a égorgé. Normalement, selon l'apôtre Paul, si les gens ne veulent pas manger ce poulet-là, un croyant devait ramasser ça et faire de la bonne sauce. parce qu'un édole n'est rien. Mais les apôtres ont dit, n'entraînons pas nos gens dans cette liberté. Parce que déjà, avec l'arrière-plan juif, parce que Moïse est lu dans chaque synagogue, régulièrement, et dans toutes les générations, bâtissons sur ce qui existe déjà, sans créer de contradictions. Bâtissons sur ce qui existe, sans créer de contradictions. Parce que quand je dis que nos dirigeants développent un grand ministère, c'est cet libertinage pentecôtiste où chacun croit. Il mange trop d'haricots, où il rêve la nuit et il se lève et il dit qu'il est un prophète. Il dit... On ramasse cette prophétie et cette... Ou bien chacun dit qu'il est évangéliste, enseignant, quoi, quoi, quoi. J'ai fait trois visites pour aller rencontrer Pétain à Potacote. pour lui dire, je suis venu au Nigeria parce que le frère Zach m'a envoyé. Tu étais son disciple. Maintenant, on veut commencer l'oeuvre dans cette ville. J'ai fait trois visites pour visiter Edna. J'ai fait la visite à OOR, à Scripture Union. La visite à à Rema Publisha. J'ai visité tout ce que le frère Zach avait déjà fait au Nigeria. Ramasser les quelques fruits, le fruit de son ministère qu'il avait déjà là-bas. J'ai commencé avec les cinq premières personnes. C'est les gens que j'ai récordés à partir de mon ministère qui était déjà au Nigeria. Ce n'était pas parce que je voulais fuir le travail du de l'évangélisation. J'ai commencé à prêcher dans les rues de Lagos. J'ai fait 17 semaines d'évangélisation dans les rues chaque jour. Ce n'était pas pour fouiller. Moi, je sais que celui qui veut commencer une œuvre, faire le travail, il ne commence pas par ordonner aux gens de travailler. J'ai fait 17 semaines d'affilée en une seule année d'évangélisation chaque jour dans les marchés, dans les parcs automobiles, dans les maisons. J'ai cogné les portes et on m'a insulté. Va-t'en ! Voleur, au loup-bourgou, au léjou. tu crois ici, on te dit nous connaissons ton plan. Tu dis que tu veux venir prêcher pour que la nuit tu reviens avec tes troupes parce que tu as vu ce que tu voulais prendre. Mais aussi, il y a toujours les gens que Dieu dispose, qui ouvrent la porte. tu arrives quand quelqu'un est sur le point de commettre le suicide. Tu arrives quand tu as dit à quelqu'un la nuit, la veille, qu'il va lui envoyer un messager. Tu ne sauras pas jusqu'à ce que tu te déplaces. on ne reste pas dans la maison et commencer une oeuvre. Je n'avais pas une grande oeuvre. Ça veut dire que je n'avais pas une grande église. Je n'avais pas beaucoup d'églises. Mais je savais que j'avais déjà un grand ministère. On bâtit sur ce dont nous disposons déjà dans ce pays. le Frézac a fait plus de 30 missions au Nigéria. On a distribué plus d'un million de livres du Frézac. Il a prêché à plusieurs communautés chrétiennes. Et tu arrives là-bas, tu pars louer une petite chambre, tu restes dans un petit coin et tu commences à prêcher. Et les premières personnes que tu ramasses toi-même qui ne te connaît pas et qui ne connaît pas ton arrière-plan et qui vient parce que tu les as donnés des repas gratuites, tu les appelles ceux-là, tes disciples. Et c'est à ceux-là, à ces mangeurs de pain-là avec qui tu veux conquérir la nation. Tout d'abord, c'est le même passage. Quand Paul se rendait dans les synagogues, ça veut dire que les premiers convertis que Paul avait étaient déjà les gens qui connaissaient la parole de Dieu. Donc l'enseignement qu'il va les apporter sera moins. C'étaient les gens qui avaient déjà faim de Dieu. Parce qu'ils ont cherché à connaître le vrai Dieu jusqu'à aller dans les synagogues juifs. C'est pour ça qu'après trois mois d'avoir enseigné ceux-là, ils pouvaient établir des églises locales avec des gens qui cherchaient déjà Dieu. Les gens qui étaient déjà des chercheurs de Dieu. Les gens qui connaissaient déjà les Écritures. Et en grande partie, les gens qui étaient érudits, c'est avec ceux-là, à travers ceux premiers disciples, ramassés des synagogues qu'ils se rendaient maintenant au marché pour ramasser la foule des églises. Mais nous, on veut commencer au marché là où on ne te connaît pas. Au marché, on attend que tu apportes le pain. Le marché connaît. C'est dans la synagogue que les gens cherchent la connaissance de Dieu. C'est dans le marché où les gens cherchent la nourriture. Tu commences là où les premiers besoins qu'on attend, c'est la nourriture. La plupart des... Pendant mes 17 semaines dans les rues de Lagos, j'ai conduit 3 117 convertis au Seigneur avec des adresses et des numéros de téléphone. Et il n'y avait qu'autour des 10 qui ont fait partie des églises. Parce que la plupart des adresses qu'on m'a données étaient faux. Ils étaient faux. quand je suis revenu, après avoir passé un week-end à chercher un de mes convertis que j'ai conduit au Seigneur à Ekeja, il m'a donné un numéro à sourler. Je suis parti avec l'adresse. J'ai marché dans toutes les rues pour voir l'adresse. J'ai passé tout un week-end à chercher son adresse quand je n'ai pas trouvé. Je suis rentré dans son atelier à Ekeja pour lui demander que « Oh gars, j'ai cherché la maison là pendant toute la semaine, le week-end. Je n'ai pas trouvé et est-ce que je n'ai pas bien copié ça ? » Il a rire. Il m'a dit « Pastor, donc tu étais sérieux ? » Donc, tu étais vraiment, vraiment, vraiment sérieux ? Peut-être il faut que je t'écoute et tu disais même quoi ce jour-là. J'ai dit « Mais, j'avais prêché l'évangile, tu as prié, tu as reçu Jésus. » Il m'a dit « Pastor, toi aussi, quelqu'un a atterri dans ton atelier. tu sais que c'est une idée de partir parce que tu es occupé. Il m'a dit qu'il a été persécuté. Il m'a même remercié Dieu ce jour-là. Donc, la meilleure façon, tu me dis de croire, je crois vite pour que tu parles. Donc, toi là, comme ça, tu pensais que j'ai, tu me rencontres ici dans Saint-Légos. Le premier jour, je te donne la vraie adresse de ma maison. « Toi aussi, tu crois beaucoup. » Il m'a dit « Mais comme tu semblais être sérieux, les autres pasteurs là, ils ne viennent pas souvent chez nous ici en route. Donc, tu disais que quoi l'autre jour ? » « Tout ce que tu aimes. » « Dis ! » « 3 117 conversions entre guillemets et 99% de tous les contacts qu'on m'a donnés étaient de fous adresses. De tous ces contacts-là, il n'y avait qu'autour de 10 qui sont entrés dans l'église. Et sur les 10 là, la plupart des autres frères ne les faisaient pas confiance et ils sont partis. On bâtit sur un grand ministère. J'ai continué la publication des livres avec Scripture Union et avec les autres. si tu parles quelque part et tu ne travailles pas avec le ministère, ton ministère c'est supposé être ton ministère. Tu as déjà un grand ministère là-bas. Mais tout ce que les autres font, c'est pour eux. si tu parlais dans une ville et ton père avait construit une maison là-bas, tu vas dire que tu n'as pas de maison dans ces villes parce que ce n'est pas toi qui a construit ces maisons. Un jour peut-être tu vas construire mais vous avez déjà une maison dans ces villes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pourquoi c'est si difficile? Les gens vont à l'école pour être fait disciple des morts. Ils récitent, ils mémorisent les ouvrages des morts. Vous êtes tous ici, tous ceux qui sont passés par les banques, vous êtes des disciples des morts. Il n'y a que dans le Seigneur et tu entends des grosseries comme celui-ci est mort, son ministère est fini. Il n'y a que des sottises qui ne rentrent même pas dans la psychologie sociale. Ces 20 ans d'êtres sages sont devenus fous. La rébellion semble avoir une sagesse qui est juste des bêtises. Jusqu'à aujourd'hui, je disais même à un des frères, je lui ai dit, il m'a dit que est-ce que la connaissance des gens du monde on peut apprendre, ça peut appliquer dans notre travail spirituel. Je lui ai dit qu'il y a certaines connaissances dans le monde qui sont purement d'origine spirituelle. Je lui ai dit la formule, on dit la formule du benzène, on dit benzène, benzène, les caractéristiques du benzène ne rentrent pas dans la formule qu'on avait établie avec les six liens covalent 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 et les six. Donc, un jour, un des chimistes qui travaillait sur la structure atomique de benzène, il était assis un soir devant le feu et il a somnolé. C'est lui, mais qui est, on nous a enseigné ça. Pendant qu'il somnolait, il a vu, il a eu un rêve, des serpents, un serpent chassait un autre serpent, chassait un autre serpent, essayait d'attraper l'autre aussi par son cœur et l'autre serpent là va dribbler et aller dans l'autre côté. Il s'est réveillé, il a dessiné les serpents qui se chassent. C'est la structure actuelle de benzène, qu'écoulée. La structure qu'écoulée du benzène. Ce n'était pas le résultat des tests empiriques, c'était le résultat d'un rêve, une vision d'un démoniaque. Ces rêves des serpents. Et tous ceux qui ont étudié la chimie jusqu'à aujourd'hui, ils mémorisent les visions de découlées. De découlées. De découlées. La chasse de ces pans qui se... tu mémorises ça pour devenir un professeur, un doctorant pour travailler dans les laboratoires. mais quand il s'agit de choses spirituelles, on ne bâtit pas sur ce qui est là. À cause d'une psychologie africaine de petitesse. même ton nez n'est pas originel. Original. C'est une adaptation de celui de ta mère avec un peu de ton père. Tu n'as rien d'original en dehors de tes péchés. L'originalité dont on se vante c'est quoi? La couleur de tes yeux. Tu sais d'où ça vient. Vrai ou faux? On a quoi d'original si ce n'est nos péchés? Et même les péchés là. On est en train d'en finir avec les liens marxains, n'est-ce pas? Parce que même nos péchés ont de longues queues. Mais quand il faut bâtir spirituellement, il y a une sorte de démonisme qui nous possède pour qu'on ne développe pas un grand ministère parce qu'on cherche d'abord à établir notre griffe. tous les tailleurs sénégalaises là. Tous les pierres cardins, tous ces grandes griffes, ils sont nés et ils ont commencé à bâtir sans qu'ils n'apprennent de quelqu'un. on apprend, on saisit et on maîtrise ce que l'autre peut nous donner et ça nous donne des bases pour voir ce qu'on peut développer et améliorer. Je pars au Nigeria, j'avais déjà un grand ministère. Je raconte ce que ce ministère me donne et j'ai une fondation à partir desquelles commençait notre oeuvre. Si nos missionnaires quand ils partent, s'ils partaient déjà avec ses psychologies, ils n'ont pas encore fait ses preuves mais il a un grand ministère. Il a tous les livres du Frère Isaac. Les premiers dîmes, avant même qu'il y ait des croyants, ces premiers dîmes, les dîmes même de son allocation missionnaire, pourquoi il n'achète pas de livres ici pour commencer son ministère ? Le nom du Frère Isaac est déjà connu. Les livres sont répandus. Les traités sont disponibles. Les cassettes et tout et tout. La personne qui a le plus pratiqué cette approche juste par un bon cœur, pas par astuce, était Meignet. Meignet prenait même les photos du Frère Isaac. Les photos des frères des autres dirigeants ici au Cameroun. Il les montre. voici celui qui m'a enseigné. Il ouvre la bombe pour montrer à ses convertis. Voici celui qui m'a envoyé. et les gens lui ont fait confiance et l'ont suivi. et ça a l'air d'être fanatique. toi qui est original toi qui es original. Tu as quoi? Un grand ministère comme le Seigneur Jésus il est venu il est parti à Jean même le Seigneur Jésus il a dit à Jean de nous baptiser Jean a dit impossible tu me dépasse comment tu viens te soumettre à moi le Seigneur lui a dit c'est comme ça qu'il faut faire les choses c'est comme ça qu'il faut faire les choses il est parti à Jérusalem dans le temple poser toutes ces questions au grand rabbin et rabbi qui étaient dans le temple il les a posées toutes ces questions et là même il était tellement fasciné plus tard quand il prêche il dit Dieu dit il ne faut pas commettre la dialté mais vous dites il faut faire comme ça comme ça comme ça il a su les vous dites là où il avait posé les questions il avait demandé à tous les autres pharisiens acquérir ramasser leur connaissance plus tard il dit même dans Matthieu 25 les pharisiens et les autres ont ça c'est sur la chair de Moïse donc apprenez d'eux mais n'ils suivaient pas leur exemple car ils disent et ne font pas mais au moins le Seigneur Jésus a reconnu qu'il y a fait quelque chose à ramasser d'eux mais c'est reste leur connaissance mais pour nous dès qu'on rejette quelqu'un il n'y a même rien qu'on peut ramasser de lui c'est comme si le pentecôtisme a rassemblé certains tempéraments il semble qu'il y a des tempéraments qui vont dans chaque église les gens qui veulent l'adoration solennelle vont à l'église catholique les intellectuels vont à l'église protestante et les émotionnels vont à l'église pentecôtiste que deux personnes viennent prier pour que nos dirigeants et nous tous qu'on développe notre ministère quand je dis développer notre ministère la déloyauté va tuer beaucoup de gens Seigneur je confesse que voici la psychologie voilà l'esprit Seigneur que je dois embrasser que nous devons embrasser pour bâtir cette grande nation spirituelle Seigneur chaque dirigeant de la CMC a un grand ministère Seigneur nous avons un immense dépôt nous avons des acquis nous avons des livres nous avons des prophéties nous avons la musique Seigneur nous avons les structures notre dépôt immense nous avons les hommes nous avons les examens nous avons les témoignages Seigneur j'ai compris ce sujet de prière je prie que tu accordes à chaque dirigeant de notre ministère de bâtir un grand ministère de bâtir son ministère Seigneur c'est possible nous avons des dépôts nous avons les acquis nous sommes riches au nom de Jésus Amen Father I pray oh God in the name of Jesus Christ that you grant me this mindset that to really build I need to build on what is already there I pray oh God that you grant me wisdom to recover all that is already there and to have it as my foundation and basis I wish to build Lord in the past I have troubled myself struggling to start something entirely new so much work to do oh God I pray that you deliver me from senseless work and help me God to stand on that which is already there to recover it fully to stand on it and things will be easy oh God I beg you in Jesus name Amen nous prions oh Dieu que tu visites les saints de notre ministère nous prions que tous les dirigeants de notre ministère baptisent notre ministère à partir de ce que nous avons déjà nous te supplions au nom de Jesus Christ Amen Père nous continuons de crier à toi Seigneur visite Seigneur nos dirigeants nos missionnaires Seigneur nos pasteurs nous prions au nom de Jésus Christ Seigneur donne à chacun de bâtir Seigneur son ministère à partir de ce que nous avons déjà nous te supplions au nom de Jésus Amen Amen Seigneur notre ministère vaste notre ministère dense profond notre ministère lâche oh Seigneur tout désir d'originalité personnelle n'est qu'un acte démoniaque Seigneur c'est vaste c'est lâche c'est tendu oh Seigneur il est inadmissible que notre justice ne puisse pas dépasser ses non-croyants ils le savent et ils le pratiquent au fil des générations et ils marchent dans leur domaine Seigneur c'est impossible que nous n'aurions pas cette sagesse nous prions Seigneur que tu interviennes nous prions que tu interviennes Seigneur pour chaque des gens dans notre ministère nous prions que tu interviennes pour chaque personne dans notre ministère pour chaque des gens à tous les différents ce soir Seigneur Que c'est de me luis, Seigneur Que c'est de me luis, Seigneur Que c'est de me luis, Seigneur Seigneur, afin que nous puissions bâtir Ce que nous avons déjà Nous te supplions, Seigneur La banque de prière est immense Les livres sont immenses Les hommes sont immenses Colossons, oh Seigneur Les révélations, les prophéties, les chemins Seigneur, tout est établi Nous prions, Seigneur, pour cette lumière Qui luis sous nous ce jour Et pour changer tout, Seigneur Au nom de Jésus-Christ, Amen Nous te bénissons, Seigneur Et nous prions à toi Seigneur, viens à notre aide Et révèle-nous le fait qu'il n'y a pas une fondation À poser sur la fondation Qui existe déjà Si nous avons déjà une fondation Seigneur, délivre-nous De la recherche de nos propres noms De la recherche de cette griffe Que chacun de nous veut avoir Seigneur, délivre-nous De cette égale Et bénis-nous avec de bon cœur Bénis-nous avec de cœur Loi Seigneur, ouvre nos yeux Pour voir jusqu'à quel niveau Tu as étendu notre œuvre Et que chaque jour de notre ministère Sous-en-tête de bâtir Un grand ministère À partir de ce que nous avons déjà Sous-en-tête de bâtir Au nom de Jésus Amen Amen Father, I pray in the name Of the Lord Jesus Christ Oh God, that you deliver us From the African psychology Of smallness Lord, I pray that you visit Each member of CMFI Visit our leaders Oh God We pray in the name Of the Lord Jesus Christ That you deliver us From the folly Of wanting to bring up Something new From the folly Oh God Of wanting to be original I pray Father That you deliver us Oh God You've given us so much You've given us so much To build on Oh God The books are there The messages are there The prophecies are there Oh God The literature Has gone ahead of us We pray Oh God That you grant us To build on it To build on it To build on it Father, I pray in the name Of the Lord Jesus Christ That you visit our leaders Grant them Oh God To build a big ministry Wherever they are We beg you In Jesus' name Amen Amen Seigneur Seigneur nous te bénissons Parce que ce que le Frézac nous a laissé est immense Nous avons un grand ministère Nous prions que tu visites chaque dirigeant de la CMCI Et que tu nous ouvres les yeux sur cette vérité là Et que nous puissions bâtir sur cela Nous prions que chacun d'entre nous bâtir sur le ministère que nous avons déjà Au nom de Jésus Christ Amen Amen Seigneur nous continuons de prier au éternel Pour te bénir Seigneur Parce que nous sommes un ministère riche Nous te bénissons Seigneur Parce que nous avons le Frézac Au éternel Nous avons les livres Nous avons les traités Nous avons les chants Au éternel Nous avons d'autres dirigeants Seigneur Nous prions Que tu visites chaque dirigeant de notre ministère Au éternel Nous te supplions Seigneur Que chacun soit délivré de cette tendance A fait table rase Celle de ce qui existe Pour créer son originalité Nous prions au nom du Seigneur Christ C'est que chaque dirigeant de notre ministère Développe Seigneur Son ministère au éternel Seigneur En s'appuyant sur ce qui existe déjà Nous te supplions Seigneur Au nom de Jésus Amen Amen Père éternel Nous te bénissons Nous te bénissons C'est pour ta parole Seigneur Si riche Si riche Si profond Seigneur Pour nous aujourd'hui Notre ministère est grand Notre ministère s'étend Seigneur Notre ministère a une fondation Seigneur Merci Merci Pour ce que le Frésor a fait Merci pour les livres Merci même pour le nom du Frésor Qui est connu Qui est connu dans le monde Merci Merci pour les traités Ceux qui ont déjà plus de la place Dans les villes Dans les nations Seigneur Donne-nous Seigneur Nous nous accrocher Donne-nous baser Seigneur Sur cela Donne-nous missionnaire Donne-nous pasteur Donne-nous à chaque personne Seigneur Qui vous bâtisse Notre ministère De se baser sur cela Pour développer notre ministère Nous te supplions Au nom de Christ Amen Father we thank you We thank you for all That which has advanced Ahead of us In all the nations Thank you for the books Thank you for the messages Thank you for the cassettes Thank you for all That has gone ahead To prepare the grounds For us oh God We pray that in this light Help our leaders To build big ministries God that will not Will stop to seek To be original And now God Who base on what Has gone ahead I know that the grounds Has already been gained So that we can Progress from there And move faster To build this Spiritual nation That you are calling us To be no God Help us We thank you Amen Amen Seigneur nous te bénissons Davantage Seigneur Pour ce grand ministère Seigneur que nous avons Et merci grandement Seigneur parce que Chacun de nous Également Seigneur a un grand ministère Nous prions au nom de Jésus Christ Seigneur Que tu nous visites Visite chacun de nous Visite nos dirigeants Visite nos missionnaires Seigneur y accorde A chacun Seigneur De bâtir Sur ce qui est déjà là Seigneur parce que Nous sommes riches De bâtir Seigneur sur ce qui existe Déjà Seigneur Dans notre ministère En fait de développer Son propre ministère S'il te plaît Seigneur Au nom de Jésus Amen Seigneur nous prions Pour que tu accordes A chaque dirigeant Seigneur Dans notre ministère De faire le choix De la sagesse Oh Seigneur En bâtissant un grand ministère A partir de ce que Tu nous as donné A partir de ce que Tu as produit Au travers de nous Au nom de Jésus Christ Amen Amen We thank you Lord For our ministry We thank you Jesus For brother Zach And the foundation That he has laid In this ministry Oh blessed Jesus Lord we confess The foundation Is just perfect That which is laid Oh God Is just so perfect And for that we pray That Lord may you help Every leader In this ministry Oh God To build on this Perfect foundation That brought us That laid And for that we pray That may you enable Each and every one of us Oh God In this generation To build on that foundation To build on that foundation And even our children Lord who grew up To build on that foundation Our children Children Who grew up To build on that same foundation And for that we come Against Every other spirit Or any other foundation That I want To be laid Dependent from this one That has been laid In our ministry Oh God We pray for realignment That you realign All those who are Oh God Have gone astray Oh God In one way or the other Lord may you bring them back To build on this Original foundation We have all that it takes We have all that we need Oh God That we will follow That we shall be laid already In Jesus name Amen 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 Seigneur nous continuons A te béni Sur ce que tu nous as donné C'est grand Seigneur Nous te bénissons pour cela Et nous sommes venus Seigneur devant toi Pour te crier Seigneur de nous donner la force Pour bâtir cette grand nation que tu nous as béni avec Seigneur nous crions à toi Visiter chacun de nous De la CMCI Commençons au quartier général jusqu'à l'extrémité Seigneur de la terre Seigneur tu nous as donné Nous avons réussi gratuitement Et nous sommes là Nous voulons la bâtir Avec notre force nous ne voulons pas Seigneur nous ne pouvons pas la bâtir Seigneur nous crions à toi Nous crions à toi pendant ce jeûne Seigneur 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 Végez chacun de nous pour la bâtir Maintenant Seigneur Seigneur nous te crions Seigneur Nous continuons à crier Seigneur Avec notre force nous ne pouvons pas la bâtir Seigneur nous venons à toi Pour te crier pendant ce jeûne Seigneur Au nom puissant de Jésus Christ Amen Seigneur nous te disons merci Merci de nous montrer la voie de la sagesse Merci pour ton serviteur que tu as utilisé Le frère Zach Pour poser des fondements Oh Dieu pour bâtir Oh Dieu des fondements sur lesquels Seigneur Oh Dieu tu nous appelles Oh Dieu à venir continuer Seigneur merci 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 infiniment Et nous supplions ta grâce Oh Dieu pour que tu nous délivres Seigneur Oh Dieu de la stupidité Et que tu nous accordes Seigneur Oh Dieu d'intégrer Oh Dieu cette voie de la sagesse Oh Dieu Accordes à chacun de nos dirigeants Accordes à chaque membre de notre ministère Oh Dieu d'accepter D'intégrer Oh Dieu cette sagesse dans notre façon de faire Dans notre façon de bâtir Parce que tu nous appelles à bâtir cette nation spirituelle Et que nous Seigneur Oh Dieu à bâtir Oh Dieu à nous refaire en fondation Oh Dieu que ton serviteur a posé Nous te supplions Au nom de Jésus Christ Amen Amen Qui est choqué par ma définition du fait de développer un grand ministère C'est pour cela que plusieurs ont échoué parce qu'ils n'ont pas le fils de l'homme Le Seigneur Jésus était venu sur terre Il était le fils de Dieu Mais il a servi en Israël En tant que fils de l'homme Et tout fils fait ce qu'il voit en bain fait Et chaque fils fait ce qu'il voit faire à son père J'ai mentionné quelques fois Que les six premiers présidents des États-Unis Que les six premiers présidents des États-Unis Ils ont chacun bâti sur ce que l'autre président avant eux avait fait Même jusqu'à aujourd'hui Même jusqu'à nos jours Avec toute la folie des États-Unis Dans les crises nationales majeures Tous les anciens présidents qui sont encore vivants Tous les présidents existants qui sont encore vivants Ils se concertent Ils se concertent Quand on a quelqu'un qui a dirigé la nation Tu veux juste perdre toute cette expérience Tu veux juste perdre toute cette expérience Ils sont des ennemis politiques Mais ils sont des patriotes nationaux Ils sont des ennemis politiques Entre les présidents américains Car ceux qui sont encore vivants Entre eux Ils sont des ennemis politiques Mais chacun d'eux est patriotique Chacun d'eux veut le bien d'eux De la nation Et au moins ils ont ça en commun On peut ne pas être d'accord Tu peux même me détester Mais je sais Que Toi au moins Autant que Je te connais Tu veux le bien de Cette nation Et quand il y a des crises Ils concèdent Parfois le Nigeria fait ça Mais je ne sais pas s'ils font encore ça Parfois il y a de grands Quand il y a de grands enjeux Tous les présidents Qui Vivant encore Se concèdent Sauf quand un démoniaque Occupe Tous les Le syndrome africain C'est que Dès que Tel président Commence un projet D'agriculture Commençons les rizieries A tel endroit Commençons-t-elles A tel endroit Commençons-t-elles Les maisons sociales Tel projet de maisons sociales 10 000 maisons sociales On commence On y pompe Une grande partie du budget national S'il perd l'élection Celui qui va venir après Ne va pas compléter ses projets Parce que S'il complète ses projets On va dire que c'était l'idée De son prédécesseur Et on a des projets Inachevés Et on est en train de pratiquer Presque la même chose Si tel frais dit En finit avec le passé Tel autre doit dire En finit avec Non, à un moment J'avais compté Six terminologies Pour dire la même chose Les autres vont même dire Cure d'âme Ou bien quoi, 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 quoi Parce que C'est si difficile de dire De faire avec Ce que l'autre a fait Qui a marché Finalement On veut même quoi C'est bon de se poser la question Finalement Au juste Qu'est-ce qu'on veut Voilà comment Le Seigneur a développé Un grand ministère Et il a commencé Ses enseignements En faisant Les commentaires Sur la loi de Moïse Sur les dix commandements Ce qu'on appelle Le serment Sur la montagne C'est Les commentaires Une application Des dix commandements De Moïse Il fait un commentaire Sur chaque commandement Pour approfondir Il a donné A la loi de Moïse Qui était un squelette Un cœur Tu vois Vous avez entendu Il ne faut pas commettre La dureté Mais je vous dis Si tu regardes Une femme Pour la convoiter Il a juste mis Le cœur Vous avez entendu Il ne faut pas tuer Tu ne tueras pas Mais je vous dis Si quelqu'un insulte Son frère Il va aller en enfer On n'a jamais prêché Que les insultes Verbales Dans l'Ancien Testament On tué Avec des instruments N'est-ce pas Jésus nous a dit Celui qui tue Avec sa bouche Va aller en enfer Dans l'Ancien Testament Dans l'Ancien Testament On commettait la dureté Avec le corps N'est-ce pas Jésus a dit C'est lui qui commet Maintenant Avec les yeux On attend Util des meurtres Le plus grand Le plus grand L'âme La plus mortelle Pour tuer les gens C'est la bouche Jésus dit Vous avez entendu Dis Que tu ne tueras pas N'est-ce pas Ils ont dit Oui Êtes-vous Vous félicitez De n'avoir jamais Tué Mais je vous dis C'est lui qui dit A son frère idiot Il rend en enfer Et quand tu appliques Le meurtre Tu vas voir Qu'ici au quartier On a La manière Dans les L'auto Des meurtres Les gens sont Meurtriers Ils tuent Ils tuent Ils tuent Et ils rompent Le pain Tu es comme ta mère Est-ce que Votre Bible Votre Bible Est différente Pour moi Il a dit Le Seigneur Mets juste un cœur Derrière La La forme Que Moïse Moïse a donné Les dix commandements Et le Seigneur Jésus vient Il met un cœur À chaque Commandement Ne commettez pas La dureté Maintenant C'est ne veux pas La dureté Ne tuer Pas les gens Maintenant C'est ne réduire Pas les gens Ne rabaisse pas Les gens Avec ta bouche Simplement comme ça Et les nombreuses insultes Venant de cœurs Blessés Qu'on appelle Les réprimandes Un réprimande C'est ce qu'on dit Pour le bien De l'autre Pas ce qu'on dit Pour vomir Ses propres blessures Les insultes Tu rends ministère À toi-même Parce que tu veux Tu veux blesser L'autre Qui m'a compris Tu es en train De rendre ministère À toi À ton cœur Méchant Les réprimandes C'est pour rendre ministère À l'autre Les réprimandes Ou bien les insultes Ne sont pas la véracité De ce qui a été dit Donc même Le Seigneur Jésus A bâti son ministère Ses enseignements Sur ce que Moïse a dit Ok Deux personnes Venez prier maintenant Que nos dirigeants Et nous tous Développions Nos ministères Quand notre ministère Va devenir Mon ministère Tu es dans notre ministère Quand notre ministère Quand notre ministère devient mon ministère Parce qu'il porte Ta griffe Tu es dans notre ministère Parce que c'est simple Pour moi Si je pars au Niger Si je pars à Bamenda Et mon père avait construit Une maison à Bamenda Bien que ce n'est pas moi Qui ai construit ça Moi je sais Que nous avons une maison A Bamenda Mais c'est si difficile Même pour nos jeunes D'aller dans une ville Et on a une église Et il est là Parce qu'ils sont faibles Et toi Tu connais mieux fait Tu commences Le meilleur Que tu connais fait Pour te désolidariser De ce que nous avons là-bas La vérité est que Jusqu'ici Ce que j'ai fait C'est que J'ai accepté Les deux Tu pars ici Tu commences Ton meilleur ministère Après trois ans On ne voit même pas C'est qui est meilleur Par rapport à ton ministère Là-bas Parce que Tout ce que tu critiquais Chez les autres Vont se retrouver Chez toi Où sont les meilleures églises Là ? En fin de compte C'est simplement À quel nom Est-ce qu'on associe Telle église ? Et on appelle ça Nous En tout cas Moi j'accepte tout Dis Amen Pour le salut De chacun Mais n'empêche Qu'avec cette petitesse On ne peut pas aller loin Que deux personnes Viennent prier Quand le frère Mathieu Est venu Pour diriger L'université mondiale De prière et de jeûne Il m'a d'abord Il a commencé A faire un bon Je lui ai dit Mathieu Tu as raté Quelqu'un comme toi Qui vient Tu devais te poser la question Qu'est-ce que la sœur Emilia A fait Jusqu'ici Identifier avec Ça D'abord Faire prospérer Ça D'abord Chemine avec ça D'abord Et tu vas devenir Quelqu'un dont On fait confiance De qui on Sur qui on Hein A qui on va faire confiance Si tu viens avec Le Ovasabi Et en plus de ça Même il est graphique D'origine Qui ont déjà Des prédispositions De De Ovasabi Si tu commences Avec le Ovasabi On va commencer A te regarder Le nouveau Et comme Tous les Ovasabi Tu vas avoir Une nouvelle génération De disciples Qui attendaient Que tu viennes Pour qu'ils grimpent Sur les autres Et au lieu D'avancer On va finir Par Piétiner Rentrer En arrière Pour reconquérir Le terrain Qui était déjà Conquise Est-ce que C'est Si 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 Difficile Répondez-moi Pourquoi vous me regardez Méchant comme ça C'est difficile Au moins Il y a une malédiction Une malédiction Qui consiste Par exemple Imaginez Si ma femme A un doctorat Dans un certain domaine Et je dois montrer Que je suis le chef En connaissant Même ce qu'elle a étudié Pendant 22 ans Plus qu'elle Vraiment Est-ce que tu es chef ? Est-ce que ça C'est être chef ? Non 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 S'il te plaît Tu n'es même pas chef Quand je trouve Quand je trouve quelqu'un Qui connaît un domaine Je laisse la personne faire Ce n'est pas l'humilité C'est même l'humilité C'est même l'humilité Si Jacques Je connais Je le laisse faire Pas parce que je suis un Mais parce que je suis fier De ce que je possède Il est couvrier de qui ? C'est le couvrier de qui ? C'est mon couvrier N'est-ce pas ? Ta femme Pas à l'école Et toi encore Tu veux chercher A faire concurrence Avec elle Dans ce qu'elle possède Que tu avais payé La dote Pour quoi ? Quand tu avais payé La dote Tu avais acheté Elle a la connaissance Et tous les années Qu'elle a fait à l'école C'est pour qui ? C'est pour qui ? Tu veux le corps Mais tu ne veux pas la tête Ce n'est pas l'humilité C'est quoi ? C'est la fierté Si ma femme a un doctorat J'ai un doctorat Dans ce domaine-là Un doctorat à la maison J'ai un doctorat À la maison Dis à la main frère Je vais étudier autre chose Hein ? Par l'autre là Parce que j'ai déjà ça Alléluia Je n'avais pas toujours compris ça Quand on venait de se marier Ma femme connaissait préparer Un jour Je lui ai dit Que moi aussi Je connais préparer Et elle m'a dit Tu prépares quoi ? En dehors de bouillir le riz Verser la sardine Là-dedans Malaxer ça Pour que le riz soit Cuit ou non La nourriture des célibataires En quoi qu'elle est Elle m'a demandé En dehors de ça Tu connais préparer quoi ? Et comme Dieu Piège toujours les orgueilleux Je lui ai dit Que je peux préparer L'ondonné Elle est partie au marché Elle m'a acheté L'ondonné Qui n'était pas encore Lavé Et la viande Et tout J'ai passé Une journée D'orgueil J'ai lavé L'ondonné Quand ce n'est pas ton domaine Tu ne connais pas Les astuces Quand on lave L'ondonné Pour savoir Si ce n'est plus Amel Tu appelles Quelqu'un d'autre Dont la langue N'est pas Habituée Pour qu'il vienne goûter Moi je ne faisais Que goûter Moi je ne faisais Que goûter Donc ma langue S'est habituée A la maîtrise Et ce n'était plus Amel J'ai ramassé Il y avait la mort Dans la La marmite Depuis ce jour Je ne bavarde Je ne bavarde C'est comme Mettre devant moi Je mange Avec Action de grâce Même moi Je ne pouvais pas Manger Mon propre Ndolet Que j'ai préparé La seule chose Qu'on a racheté De ce ndolet C'était Les morceaux De poulet Qu'on a Lavé 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 Pour préparer Quelque chose Avec D'autres Une sauce Avec Parce que Même Les poulet Était Amel Voilà Ce qui arrive Aux Orgueilleux Quand tu veux Connaître Tout Même Ce que Tu ne connais pas Maintenant Je ne passe Plus A la cuisine Ce qu'on me donne Je suis reconnaissant J'ai J'ai Payé Une grande Dote Comme ça Pourquoi C'est pour Manger Le bon Donner Ma soeur Pas Le bricoler Non Priez Priez Pour que Nos dirigeants Que notre Ministère Devienne Mon Ministère Ça Va Nous Sauber Sous-tit Sous-tit notre ministère. Oh Dieu, voyez notre ministère et processe notre ministère. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Amen. C'est une physique, nous. C'est une physique, chacun de nos dirigeants. C'est libérant nous, la petitesse. De l'orgueur de l'enveuglement. De vouloir faire ce qu'on ne connaît même pas. Là, on est encore si loin en arrière, alors qu'il y a des mêmes experts qui ont posé des bases. Oh, c'est l'accord à chacun de nous. De développer notre ministère, son ministère. Nous t'employons parce que chacun un grand ministère. C'est nous partons dès le départ avec un avantage. Ouvre nos yeux, déchirons de voies d'enveuglement. Mets fin à la pétiteur, Seigneur. Afin que nous puissions pas venir à ce que tu as envie pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Lord, I thank you for having granted Brother Theodore to step in at the right time to deliver me, oh God, from the pathway that I have taken. I pray, oh God, that you grant me to continue with the corrective measure that I gave and to continue with the recovery work of what Mama Emily did and to keep recovery until everything, Lord, that she said and did is recovered. Because without that, Lord, I have no foundation. I have no future. I pray, oh God, that you grant me to be steady, to be on it and to work hard to step up my efforts so that one by one the volumes come in. and Father, I have what I can stand on to even understand the direction that she took. Oh, Father, I pray that you grant me to be steady, to be urgent and to work so that, Lord, that which is our ministry should become my ministry because I've appropriated it, I've assimilated it. In Jesus' name, Amen. I pray that your word and that these explanations which are so clear may be able to be able to give us in the name of Jesus Christ. I pray that your word that you have liberated and these explanations are so clear will be able to all the citizens of your ministry. I pray that you visit all the citizens so that they do this voyage in the end to embrace your ministry, to develop and that it becomes the only one of the ministers. Oh, Seigneur, viens nous sur nous et que ta parole nous libère maintenant et que libère chacun de nous et que libère nos dirigeants au nom de Jesus Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et nous crions notre Père. Seigneur, visite-nous, Seigneur, visite chaque dirigeant de notre ministère, visite chaque pasteur, visite chaque missionnaire national, international. Accord à chacun, oh, Dieu, Seigneur, de coopérer avec ta parole, de coopérer avec toi, Seigneur, oh, Père, pour que chacun, s'il te plaît, développe notre ministère, Seigneur, que notre ministère devienne le ministère de chacun de nous, Seigneur. Nous supplions, s'il te plaît, au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que j'ai un grand ministère. Nous avons un grand ministère. Merci beaucoup notre Dieu, notre Père, parce que pas besoin de commencer quelque chose d'original. Il y a ce qui a déjà été fait à partir duquel on peut décoller. Père, je prie que dans ta grâce et dans ta miséricorde que tu visites tous les dirigeants dans notre communauté à tous les niveaux et que tu nous bénissises au Dieu avec la capacité de voir ce grand ministère que nous avons et de commencer là où les autres ont déjà commencé. Nous te supplions notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Père, nous voulons confesser, Seigneur, au Seigneur, que nous sommes grands, nous sommes riches. Nous avons un grand ministère. Ce ministère, c'est notre ministère. Ce ministère, c'est mon ministère. Au Seigneur, tu nous as enrichis enrichis. Merci beaucoup, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, oh Dieu, qu'aucun dirigeant dans notre ministère ne se laisse duper par l'ennemi, ne se laisse tromper. Oh Seigneur, que chacun de nous soit délivré de cette ruse de Satan, pour nous rendre si petits, assis sur une si grande mine d'eau, Seigneur, et que chacun, Seigneur, oh Seigneur, embrasse notre ministère, embrasse ce ministère et développe, oh Seigneur, son ministère. S'il te plaît, Seigneur, interviens, au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Father, I repent, oh God, for the fact that we have abandoned distribution of books in the city and have concentrated to sell the books just in the church and the few people who come around, oh God, to buy. Lord, I pray, oh God, begging you to help us to relaunch, oh God, city distribution of books, oh God, at key and strategic places, oh God, in the city. help us to get more books, varieties of titles and other material that are at our disposal, oh God, in the ministry, oh God, so that we can build on it. And I pray, in the name of Lord Jesus Christ, that you visit every leader in our ministry worldwide and transform us. Oh Father, I will beg you to use this prayer to say to transform the heart of every leader, oh God, and glad as you have been proclaiming that ZTF is our father, that what he has left to really be our inheritance, that we will use it, oh God, to build on it, to build it, oh God, and to move forward, to build on it, oh God, so that we can go, so that each one can go further that you will have gone, oh God, as he wants to start all over, deliver us, oh God, from the desire, the love of personal signature, we pray in Jesus' name, Amen. Seigneur, nous prions que tu nous bénisses avec la manière de réfléchir du Seigneur, comme le maître est venu et exécuter son oeuvre. Seigneur, je prie que tu nous bénisses, que tu bénisses chaque dirigeant dans notre ministère avec cette manière de réfléchir, avec cette puissance pour faire ce voyage de notre ministère à mon ministère. Seigneur, visite-nous, visite toute la communauté, visite chaque dirigeant, visite-nous Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Father, open our eyes, God, to see this great ministry that you've given us. Open our eyes, God, to see what is already there, equipped, deliver us, God, from this smallness of struggling to create, to do something personal, whereas you've already given us a big ministry. We ask God that you will grant, grant this one of us, God, to embrace our ministry and to own our ministry. In Jesus' name, Amen. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole de ce soir. Seigneur, merci, Seigneur, pour ses enseignements, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour la loyauté. Merci, Seigneur, de foi, ainsi, grand ministère, notre ministère, un fondement si grand. Seigneur, notre Dieu, implanté, Seigneur, notre Dieu, par la vie du Frézac, Seigneur, par le travail dur de te ressembler, Seigneur, de ressembler à Christ, Seigneur, et de nous donner des livres, Seigneur, si précieux. Seigneur, donne-moi de bâtir, donne-nous de bâtir, Seigneur, notre Dieu, sur ce fondement, Seigneur, ce fondement de si grand labeur, Seigneur, je te supplie, et donne-nous des creux humbles, de creux humble de cœur, humble d'esprit, Seigneur, de comprendre, Seigneur, une si grande richesse, Seigneur. Au Père, les bâtiments sont partout, les bâtiments sont implantés partout, dans des nations, dans des villages, dans des villes, donne-nous, Seigneur, de nous approprier, notre ministère, qui est le mien, qui est le mien, celui de mon frère, celui de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Donne-nous à nos dirigeants internationaux, nos dirigeants nationaux, de comprendre, le fondement qui est si grand, une maison aussi élevée, qui est le fondement du Frère Isaac. Seigneur, par Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, Amen. Father, I want to bless you for spiritual intelligence. Thank you, oh God, for using your servant to talk to me, to talk to us, oh God. Thank you very much, oh God, for opening my eyes again, Lord, to see the ugliness of wanting personal signature. Thank you, oh God, for opening my eyes, oh God, even from the example of this n'dole, to see, oh God, that if I keep holding tight to my own mindset, to my own originality, Lord, I will not succeed. Father, I pray that you forgive me and I plead in the name of Jesus, oh God, that I will embrace our ministry, I will embrace our ministry wholeheartedly, for Lord, you have shown me the way, you have shown us the way, and I plead in the name of the Lord Jesus Christ, oh Lord, grant us, Lord, grant us in our ministry worldwide, grant our leaders, oh God, to embrace our ministry, to embrace our ministry, oh Father, so that our ministry, will become my ministry, will become our personal ministry, and I plead, oh God, that the words of individualism, we collapse in the name of Jesus Christ, and that Father, will embrace our ministry, and make our ministry, our ministry, personally, I beg you, Lord, in Jesus' name, Amen. Amen, thank you very much, oh God, we have a great ministry, Lord, oh Lord, thank you very much, thank you for your word, that you have brought from earth, and thank you very much for these examples practical and simple, comprehensive, Lord, and so, and so, Lord, you pray, that everyone, oh Lord, wanting to hear, with our minister, with our minister, Lord, all invite you to come to my ministry, Lord, with our ministry, and we fear, that everyone, Lord, should all pray, and that everyone should all be GoPro Nous te supplions Seigneur, imprime cela dans nos cœurs, imprime cela dans nos cœurs, et que, oh Seigneur, que ça devienne la propriété de chacun et de tous. Nous prions Seigneur, que ta parole est si sorti et ne retourne pas à toi, sans compris le but pour lequel elle est sorti. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous te bénissons pour le Père que tu nous as donné Seigneur. Nous te bénissons pour le Frère Zach qui était un homme immense, un homme immense, oh dans tellement de directions Seigneur, il était fabuleux. Seigneur, nous prions Seigneur que tu nous délivres, oh Seigneur, de vouloir être des originaux Seigneur. Je prie pour moi, je prie pour nous tous, oh Seigneur, donne-nous d'imiter le Frère Zach, donne-nous de nous dépouiller de nous-mêmes et de le revêtir, et d'avancer avec ce qu'il nous a donné, avec ce qu'il nous a laissé Seigneur. Je te supplie Seigneur, je prie que tu changes nos cœurs, je prie que là où nous avons été trompés par l'ennemi ameunglé, oh Seigneur, que ta l'ennemi brille à nouveau dans nos cœurs, nous nous ressaisissions et nous redouillons à notre Père Seigneur, pour prendre soin de ce qu'il nous a laissé. Seigneur, je te supplie, je te supplie, oh Terence, change nos cœurs, change nos cœurs Seigneur, et qu'un jour nous voulons se lèvent, afin que Seigneur, ce qu'il nous a laissé devienne notre chance. Oh Seigneur, je te supplie, toi seul peux le faire, c'est pour cela que je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Père, nous continuons de supplier, afin que tu viennes à notre secours, Seigneur, et que tu nous délivres de toute prétention. Seigneur, donne-nous de chercher à connaître notre ministère, connaissant notre ministère, oh Dieu, que nous l'embrassions, Seigneur. Seigneur, nous te supplie en nom de Jésus-Christ, oh Dieu, et que nous décidions d'en devenir des fils, oh Dieu, pour hériter de notre ministère, afin qu'il devienne, oh Seigneur, le ministère de chacun de nous, en tant que fils, Seigneur. Nous te supplie, nous te supplie, oh Seigneur, visite-nous, visite-nous, et donne-nous de chercher à connaître. Oh Dieu, c'est que jusque-là, nous ne le connaissons même pas, Seigneur, pour pouvoir l'embrasser, Seigneur, Seigneur, comme des fils, oh Seigneur, et d'en hériter, Seigneur. Nous te supplions, viens notre secours, viens notre secours, visite-nous, Seigneur, visite-nous, nous te supplions, au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, Père, Dieu nous a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous donnes de connaître la vérité, oh, puis cette vérité nous affranchir, Seigneur, oh Dieu de la folie qui a été la nôtre, Seigneur, nous te supplions, puis-tu, au travers de la vérité que tu nous as donnée ce jour, nous affranchir, Seigneur, et que nous serons tous engagés, Seigneur, au ministère que tu nous as donné, au travers de notre Père fondateur, et que ce ministère devienne le nôtre, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Amen. Oh Seigneur, merci beaucoup, Seigneur, pour cet enseignement, et c'est là, je prie, nous prions, Seigneur, à tous, Seigneur, à partir, nous prions, Seigneur, afin que, à partir de Koumès, jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur, que tu déchires les voies d'aveuglement, Seigneur, afin que chacun de tes enfants, Seigneur, voie, Seigneur, notre ministère comme mon ministère. Papa, je prie, oh Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu fasses tomber les voies d'aveuglement, Seigneur, afin que, Seigneur, chacun soit, Seigneur, la capacité d'apprendre de l'autre, Seigneur, de voir combien on est infime sans les autres, Seigneur, de voir combien on est infime, Seigneur, sans les autres, oh Seigneur, et de briser, Seigneur, tout orgueil, Seigneur, avec une grande humilité, Papa, à recevoir et voir, Seigneur, les temps particuliers que tu as établis en chacun de tes enfants, et à voir ça comme une richesse du ministère, Seigneur, de chacun, de notre ministère, qui passe à mon ministère, et une très grande richesse, Papa, que toute la gloire te revienne, je t'en supplie, Papa, au nom de Jésus, Amen. Je vous remercie beaucoup, merci beaucoup, Seigneur, pour ce patrimoine, pour cet héritage, Seigneur Dieu, que nos prédécesseurs nous ont mis, je vous remercie beaucoup pour les livres écrits, pour nos fraisants, je vous remercie beaucoup pour les traités, je vous remercie beaucoup pour les sujets de prière, et je vous remercie beaucoup pour les chants, Oh Seigneur, je prie pour moi, je prie pour nous, Seigneur Dieu, Oh Seigneur, que j'apprenne de cela, Seigneur, je prie pour chercher à savoir davantage, Seigneur Dieu, et apprendre, afin de pour m'approprier de notre ministère, je prie, je m'approprier de notre ministère, Seigneur, je prie que tu le fasses pour moi, fais-le pour nous, fais pour chacun de nos dirigeants, Oh Seigneur, depuis combien jusqu'au Sénité de la Terre, au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, nous te bénissons, et nous te rendons grâce, Seigneur, pour le grand ministère que tu nous as donné, merci beaucoup, Seigneur, pour ton désir de voir aussi chaque dirigeant dans notre ministère soit grand, nous prions, Seigneur, élément à toi, chaque dirigeant, afin qu'il puisse s'approprier de notre ministère, et qu'il le développe comme son ministère, au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia, Amen. La deuxième chose que notre Seigneur Jésus a faite, c'était de payer un prix, pour le salut du monde entier, et pour le salut des générations. En ce qui nous concerne, nous devons payer un prix, pour le succès de notre ministère, pour le réveil de l'Église dans notre génération, et pour l'accomplissement des desseins de Dieu qui nous ont été révélés. C'est notre vision. Telle est notre vision. Dans le livre intitulé, Les ministres et le ministère de la Nouvelle Alliance, Le frère Jacques dit clairement, que même si tu n'es que le pasteur d'une église locale, ta vision devra être globale, tu pourrais être une cellule dans l'œil, mais tu influences, tu impactes le corps entier. Si cette cellule-là dans l'œil devient cancérogène, les autres cellules seront infectées, le corps va développer le cancer, et puis mourir. Dans ta fonction, tu pourrais être... Et par rapport à tes fonctions, par rapport à tes fonctions, tu pourrais être dans une localité. Tu pourrais être localisé. Par rapport à tes fonctions, tu pourrais être limité. Par rapport à tes fonctions, tu pourrais être limité. Mais par rapport à ta vision, même par rapport à ta vision, n'ose pas être limité. Parce que tes fonctions n'auront pas de sens. Si ta vision ne voit pas le tout, n'embrasse pas le tout. Si ta vision n'embrasse pas le tout, tes fonctions seront impertinentes. Ton rôle sera un signifiant même pour toi. Il n'aura pas de sens même pour toi. Pourquoi tu dois faire ce que tu fais? Le pourquoi de ce que tu fais et ce que tu fais, n'auront pas de sens pour toi. Le pourquoi tu dois faire ce que tu dois faire et ce que tu dois faire, ça n'aura pas de sens pour toi. Aucune partie n'a de sens pris hors de tout. De l'ensemble. Et aucune partie ne peut faire l'ensemble. Si tu ne vois pas le tout, l'ensemble, la sweetness de la particularité sera perdue. le sucré du pâté. La douceur. Ce qui rend, ce qui est particulier, agréable sera perdu. Si tu veux avoir ta méga église ici avec toi, pourquoi ? Enfait de quoi ? Enfait de quoi ? Pourquoi ? Le but du particulier, c'est l'ensemble. Le but de ce qui est particulier, c'est l'ensemble. Mais aucune partie individuelle ne peut gérer l'ensemble seul. Mais le sens de tout ce qui est particulier, de toute partie, se trouve dans l'ensemble. Tu ne peux pas te compléter toi-même. L'homme a été créé dans la société. Pour fonctionner dans la société. Certaines personnes ont tout l'argent. Mais ils n'ont pas l'appétit. Si ils avaient la vision, l'enjeu de la nourriture, de ceux qui ont des famines, quand ils ont reçu la nourriture de lui, il aura la joie dans le voir l'appétit que son argent a produit. Mais son argent ne lui donnera jamais l'appétit. Il prendrait plaisir à voir l'appétit que son argent qui va donner à ceux qui sont dans la famine produiraient en eux. Mais son argent ne va pas lui procurer à lui-même l'appétit. Nous payons le prix pour l'ensemble. Nous devons payer le prix pour l'ensemble. Nous devons servir fidèlement dans nos tâches assignées. Nous devons jouer notre rôle. Nous devons cherser le succès de tous. De nous tous. Je dois jouer mon rôle. Je dois jouer mon rôle. Je dois jouer mon rôle. Mais je dois voir ensemble. Mon rôle à moi n'a de sens que dans le contexte de l'ensemble. Si tu es un intercesseur et tu ne vois pas l'évangéliste un jour dans ta chambre de prière tu vas te suicider. parce que tu ne vois pas l'évangéliste parce que tu ne vois pas l'évangéliste c'est toutes ces nombreuses heures que tu as investi dans la prière n'ont pas de sens j'aimerais que nous prions pour que nos dirigeants paient le prix prions pour que chacun de nos dirigeants ou qu'il se trouve dans un village ou bien dans une ville quel que soit l'état de son ministère personnel ou son travail son église que son église soit petit ou bien que son église soit grand que les autres soient en train de réussir ou bien que les autres les autres ne soient pas en train de réussir autant que lui mais que où qu'il se trouve partout dans un village ou bien dans dans la ville que chacun tout en en sait en travaillant pour se décharger des sortes de sa tâche personnelle puisse payer le prix pour le succès de nous tous par les finances par la prière par le je ne suis pas en train de réussir par la prière par l'encouragement peut-être il faut que je dise dieu va dieu creuse les coeurs et si dieu ne voit pas le fait que tu fais ça pour sa gloire avant même qu'on ne travaille pour la gloire de dieu avant même de travailler pour la gloire de dieu beaucoup de gens ne peuvent pas travailler même pour la gloire de dieu parce qu'ils ne connaît même pas dieu parce que les petits résultats les satisfont les satisfont si tu connaissais dieu et jusqu'où dieu est grand c'est que tu vas à appeler la gloire de dieu pour glorifier dieu imagine que tu veux donner un cadeau au président et tu apportes tes vingt-cinq mille et tu veux que le président jubile pour vingt-cinq mille oui il va se jubiler peut-être si tu étais son petit fils mais si tu veux glorifier le président quand joseph a voulu servir pharaon il lui a apporté tout l'argent de l'égypte il lui a apporté tous les menus bétail de l'égypte il lui a apporté tous les terres de l'égypte et il a acheté tous les égyptiens quand tu veux glorifier quelqu'un et tu ne connais même pas la personne tu peux glorifier tu peux apporter la gloire tu peux faire je dirais quand un fou en route tu trouves toi qui est une belle femme et il te dit je t'apporte mes félicitations les félicitations d'un fou égale quoi tu vas rentrer ces jours là pleurer que de tous les hommes qui peuvent te voir en route ta part c'est le fou est-ce que tu vas rentrer ragayadiser parce que un fou t'a arrêté en route pour te dire ma chère tu es belle quand tu fais la beauté de fou ça va flatter ta tête quand on dit Seigneur je te glorifie quand je dis je veux glorifier Dieu il faut d'abord même que je connais Dieu sa grandeur sa sainteté c'est le Seigneur Jésus qui nous a enseigné dans Jean chapitre 17 le verset 1 il a dit Seigneur glorifie moi d'abord pour que je puisse te glorifier il faut avoir la gloire toi même avant d'apporter la gloire tu veux glorifier quelqu'un que tu ne connais pas avec quoi tu as quoi qui peut glorifier la personne tu as quoi qui peut élever glorifier veut dire élever faire briller tu as même quoi pour faire briller la personne avant de glorifier Dieu croyant que comme Joseph on va être élevé comme premier ministre pour qu'on puisse avoir de quoi élever un autre avant ça la Bible dit celui qui travaille pour l'honneur de celui qui l'a envoyé est un homme de vérité il n'y a rien de fraude en lui même avant de glorifier Dieu chercher d'abord même chercher d'abord même l'honneur de quelqu'un chercher d'abord même juste l'honneur de quelqu'un si tu peux même parce que même avec les hommes les personnes les personnes que tu peux honorer dépendent de ce que tu peux apporter on va prier pour que où que notre ministre un dirigeant quelcon où qu'il se trouve dans quel poste où qu'il se trouve qu'il occupe quel que soit le niveau de son ministère le niveau de son oeuvre le niveau de quoi qu'il voit l'ensemble et qu'il paie le prix Les finances sont devenues la bête noire de beaucoup de missionnaires et de beaucoup de dirigeants ils pensent que les finances ont de la valeur la valeur la valeur d'achat et la valeur fonctionnelle de ce que ça peut faire pour promouvoir leur travail les finances n'ont pas cette valeur là ça c'est la moindre des valeurs de toutes les finances les valeurs toutes les finances qu'il y a entre tes mains représentent ton coeur et tu as la possibilité par la distribution de ces finances de proclamer à Dieu où est ton coeur donne donne à tes finances la valeur de ton coeur donc que ta vision s'imprime sur les petites finances que tu as sinon tu vas mentir à Dieu pour demander à Dieu de te donner les grands résultats Dieu sait que tu ne vois même pas grand les finances les finances de chaque église reflètent la vision de cette église les finances de chaque église ne reflètent pas les besoins de cette église étant missionnaire j'avais c'est vrai que j'avais plus d'argent que la plupart des missionnaires qui commencent la première année quand je suis parti la première année quand je suis parti comme missionnaire en 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 95 ces premières années on était moyenne de 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 100 personnes à Lagos les recettes annuelles de cette année étaient 75 millions beaucoup de missionnaires n'ont pas la possibilité de faire ça j'ai envoyé 50 millions pour la vision globale plus tard même mes covriers ont commencé à me détester que j'envoie tout selon eux à Yaoundé je n'envoyais pas l'argent à Yaoundé j'envoyais l'argent à notre vision globale et ce n'était pas parce qu'on n'avait pas des besoins on avait des besoins mais on dépense l'argent selon ce qu'on voit que rien n'était trompe chacun dépense son argent selon ce qu'il voit là où tu n'as pas envoyé ton argent ce n'est pas parce que tu n'en avais pas c'est parce que ce n'est pas dans ton coeur un enfant qui t'aime va te donner même la viande qui sort de sa bouche cette vision atrophiée un myope tourné autour de soi-même picoter les graines comme 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 une poule au lieu d'être comme un aigle au lieu d'être comme un aigle au lieu d'être je travaille là où selon ma tâche assignée là où Dieu m'a placé avec les limitations qui m'a imposée avec mes limites avec mes possibilités Dieu peut décider de ne pas me donner un grand champ comme il l'a donné aux autres il peut ne pas me donner un grand leadership comme il l'a donné à d'autres il peut ne pas me donner autant d'argent qu'il a donné aux autres et Dieu ne se répand pas depuis que tu es né tu as déjà entendu Dieu se répandir de ta voix faire noir et faire les autres rouges Dieu a déjà tu es parti et Dieu s'est excusé auprès de toi de t'avoir rendu chétif et court tandis qu'il a donné aux autres d'être costaud et goliath Dieu ne se répand pas de la taille que tu as il ne se répand pas de la corpulence que tu as il ne se répand même pas de l'intelligence que tu as et il ne se répand pas de l'argent que tu as sauf si tu n'es pas reçu Dieu n'a jamais dit qu'il va que son amour veut dire l'égalitarisme entre tous ces créatures il n'a jamais dit ça et Dieu ne le fait pas est-ce que les arbres sont les mêmes les fleurs sont les mêmes les oiseaux sont les mêmes et les animaux sont les mêmes les rivières même sont les mêmes et les océans même tes doigts sur ta main ils sont les mêmes et tes cheveux est-ce qu'ils sont toutes les cheveux ont la même taille où que Dieu me place si Dieu si ma tâche c'est de nettoyer nettoyer ici à Bétois je vais m'atteler à nettoyer sans murmurer ni en vouloir à quelqu'un d'autre à qui Dieu a donné l'avantage mais par rapport à ma vision je vais tout faire pour que le peu d'argent le temps que je dispose dans la prière mes jeunes aient la possibilité pour moi d'encourager les autres par rapport à ce que je vois qu'ils font je vais les apporter mes encouragements je vais apporter mon argent pas parce que j'ai beaucoup mais parce que je vois beaucoup mais au quartier général la plupart des gens que je côtoyais je ne donne même presque plus de témoignages sur l'argent parce que ça détruit les gens ça détruit les gens j'ai donné les témoignages pour montrer comment on pour qu'on chemine ensemble pour que ils puissent être fiers d'un dirigeant qui n'a pas de secrets de squelettes et des choses à cacher mais ça a plutôt produit de la haine c'est comme si c'est un dirigeant qui a tout et moi quand ils commencent à se battre avec leurs finances ils n'ont pas posé la question et ils utilisent ça pourquoi est-ce qu'on a le même fardeau est-ce qu'on a le même souci est-ce que j'ai été chiche chaque année 20 à 30% de tout l'argent qui entre entre mes mains je donne aux frais 60% je donne à Dieu et 30% je donne aux frais 20 à 30% je donne aux frais et 10 5 à 10% je dépends sur ma famille naturelle j'ai fait quoi avec l'argent je dépense comme ça parce que c'est ce que le frère Zach nous avait enseigné quand tu as ton argent inscris Jésus là-dedans c'est G inscris les autres là-dedans c'est O gardez le minimum pour toi-même c'est Y et tu qu'il y a le fond mur de George j'ai décidé d'être joyeux et cette joie ne dépend pas de la quantité de l'argent qu'on a en septembre 1987 tout mon salaire tout l'argent que j'avais entre les mains c'était 5 000 francs pour gérer ma famille et ma maisonnée composée de 9 personnes j'ai prélevé les 10 j'ai donné la part de Dieu je me suis occupé autant que je pouvais de ma famille et j'étais content j'ai tout l'argent que j'ai jamais util qu'on m'a jamais donné que ce soit des individus ou bien les salaires j'ai ça enregistré depuis 87 donc si quelqu'un cherche ma part de problème avec l'argent il va chercher un vin si tu veux me chercher des problèmes inventez la sorcellerie parce que l'autre là on ne peut pas prouver tu as compris ou bien tu invente même l'immoralité parce que je suis chaleureux j'embrasse tout le monde avec beaucoup de joie donc reste là et regarde combien de temps l'embrassade a duré il faut chronométrer combien de jours ça a duré peut-être tu vas bâtir un cas mais je t'assure j'aime les soeurs et j'aime les frères je ne veux coucher avec aucune femme en dehors de ma part qui me dépasse déjà même beaucoup et tu vas chercher un autre qui va qui va même la honte même tu vas chercher une femme qui pendant que tu prêches elle va être en train de faire comme ça comme les femmes aiment faire parce qu'elle t'a déjà géré empoché elle fait comme ça même l'orgueil même pendant que tu es en train de prêcher une femme te regarde elle fait comme ça regarde même si je n'ai qu'un petit agent est-ce que les encouragements coûtent cher est-ce qu'on peut encourager les autres qui font bien n'est-ce pas ton cœur peut être gros tu peux apporter tes encouragements à ceux qui ont bien fait s'ils sont dedans mais quand tu vois ce que les autres ont fait tu demandes comme les pharisiens vous ne voyez comme le souverain sacrificaté vous ne voyez pas ce qui arrive il ne fait que grandir et si il continue nous comme ça tout le monde va croire en lui et les romains viendront détruire notre pays pourquoi pourquoi ça ta tâche peut être petite Dieu ne s'en répand jamais tes ressources peuvent être gros ou petite Dieu ne va jamais s'en excuser mais dans la vision on doit payer le prix pour l'ensemble et toute église dans notre ministère dont le dirigeant a confisqué les finances que ça soit à cause de la législation financière sur le flux monétaire financier dans le monde ou que ça soit par toute autre raison quelconque et des alibis qui veulent se donner ils se sont font ils se sont ils se sont fait le malheur de s'exciser eux-mêmes de la vision globale personne ne les a rejetés ils se sont excommunués même si je me battais à mon niveau personnel je pouvais au moins dire adieu c'est c'est pour nous tous par ma participation mais au lieu de faire ça les gens sont plus sages que Dieu donc comme le Seigneur Jésus on doit payer le prix pour l'ensemble même si on reste à Israël parce que c'est là que Dieu nous a envoyés comme apôtres il est parti à la croix par son sang par son sacrifice par ses prières dans Jean 17 ses prières englobent tous ses disciples pour tous les temps dans toutes les nations par ses prières il a englobé au-delà de son travail ponctuel en tant qu'apôtre et son sang a été versé pour toute l'humanité donc que nos dirigeants que chacun s'attèle à sa tâche assignée ça c'est sa part qu'il doit apporter dans l'ensemble mais que chacun puisse avoir une vision globale par l'investissement des ressources qu'il a que ça soit peu que ça soit beaucoup par le jeûne par la prière par les dons par les encouragements même juste par l'information même juste le fait de s'informer sur les choses qui concernent notre ministère même ici au quartier général il y a des chefs de département qui ne s'intéressent pas à ce qui concerne le département d'un autre c'est lamentable peut-être il pense que c'est ça la consécration la consécration s'attèle à ma tâche assignée mais je paie le prix pour le tout si cela est confuse dans ta tête ce n'est que ton cœur qui t'apporte de la confusion je peux ne pas avoir un grand salaire mais le peu que j'ai je peux envoyer même 2000 à ma mère au village elle va prendre ça ce n'est pas le montant qui va résoudre tous ces problèmes mais elle aura la joie au moins d'avoir sa famille il s'agit de la famille de l'ensemble c'est la philosophie qui m'a donné la joie et c'est ce que j'ai appris du frère Isaac beaucoup de frères dans la dans la CMCI ne sait pas que le frère Isaac donnait au moins 5% de de tous les rentrées de notre ministère aux autres ministères et ce montant était en train d'aller croissant chaque année il contribuait au ministère de Richard Wombran pour les bibles il contribuait au ministère de Seale au Cameroun il contribuait au ministère de Herald of His Coming aux Etats-Unis il contribuait au ministère les prisonniers les front euh 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 prisonniers euh prisonniers l'argent des ministères il avait une contribution aux autres ministères on peut on peut être fidèle à notre tâche sans se mélanger toutes les coopérations là entendons-nous réconcilions-nous que chacun fasse ce que Dieu lui a appelé de fait que chacun s'attelle à sa tâche et que chacun soit généreux et encourage les autres s'ils veulent faire quelque chose il y a même un forum il y a des hommes de Dieu on veut fêter l'anniversaire d'un homme de Dieu qui est mort depuis longtemps j'ai dit à papa Nico d'envoyer notre contribution bien que moi je ne crois pas aux fêtes aux célébrations des anniversaires des deux femmes mais on veut bâtir les ponts si le réveil va venir et on doit enseigner toutes les communautés de croyants et on ferme les portes de notre ministère par l'étroitesse d'esprit on va rendre ce ministère à qui si je croise les choses que Dieu nous a dit je dois commencer avec nos frères ou là où ils se trouvent je ne veux pas me mélanger avec des coopérations malsaines je ne veux pas me mélanger avec que chacun fait ce que Dieu lui a demandé mais si je peux t'encourager je vais le faire là où tu es en train de servir Dieu ce qui revient à mon pouvoir de faire je vais le faire mais quand si quelqu'un vient dire associons-nous formons une association que je sais qui t'a appelé est-ce que j'étais là quand Dieu t'a parlé on a cheminé longtemps parce qu'on est convaincu du fait que Dieu a parlé et nous a donné ce qu'on est en train de faire quand tu viens me partager ta part hier et aujourd'hui ça va me convaincre par rapport à quoi faire ta part la Bible dit ne juge pas le serviteur d'un autre à son maître il va se tenir ou bien il va s'écrouler faire ce que ton maître t'a dit c'est devant lui c'est devant lui que tu vas te tenir ou bien t'écrouler mais il n'y a pas de barrière à notre communion dans notre notre communion fraternelle est aussi grand que le livre de vie tout ce que Dieu a accepté nos cœurs doivent accepter mais notre travail est aussi strict que la perle que Dieu nous a donné quand serait-il de cet homme Jésus a demandé ça te regarde en quoi toi suis-moi on est trop pompeux on veut régler tous les problèmes du royaume de Dieu quand serait-il de tel de tel frère et Jésus dit ça te concerne en quoi toi souis-moi Père mes agneaux Père mes prébis Faire ce que je te dis de faire Quelques personnes viennent prier J'espère que les frères ont compris On n'est pas en train de dire ça parce qu'on veut lever le fond parce qu'on veut soutirer même le peu que tu as dans votre église ou bien dans tes poches c'est juste parce que on veut que ces visions soient aussi le tien comme la tienne comme elle est la mienne tu es actionné là dedans avec ton coeur pas avec la quantité de ce que tu apportes donc l'argent qui est entre tes mains si c'est 5 mille euros ta vision va s'inscrire sur ça si c'est 5 milliards euros ta vision va s'inscrire sur ça dans dans les églises qui sont en train de cacher leur argent et pensent que c'est ceux qui ont beaucoup qui donnent à la vision globale vous vous êtes trompé mal parce que quand Dieu veut bénir notre ministère ta part n'est pas là dedans donc Dieu sait que tu n'es pas dans notre ministère quand on prie pour que Dieu bénisse notre ministère quand on prie pour que Dieu donne une année d'Isaac à notre ministère Dieu regarde tes finances il sait que tu n'es pas dedans donc même les prières qu'on prie pour tout le ministère pourquoi n'est pas récolter ta part en faisant partie vous avez compris qui profite c'est moi ce que Dieu m'a donné peut être petit mais je peux avoir une vision qui est globale une vision éternelle et une joie débordant prier coucou coucou c'est à nous de bénissant c'est à nous de bénissant nous te rendons grâce Père éternel pour ta parole qui soit Père éternel ce soir merci beaucoup merci beaucoup Seigneur de ce que tu veux nous épargner de la folie Seigneur merci Père éternel parce que tu veux nous aider Seigneur à bâtir cette nation spirituelle forte que tu attends de nous pour accomplir tes dessins dans notre génération merci beaucoup ô notre Dieu nous te supplions accorde à chacun de nous chacun de notre ministère quel que soit le poste qu'il occupe quelle que soit la position qu'il occupe quelle que soit la nation où il se trouve accorde à chacun Père éternel de sa télé accomplir sa tâche Père éternel assignée mais tout en gardant la vision Seigneur globale accorde à chacun de ses messieurs pleinement accomplir la tâche là où tu l'as placé Seigneur mais à garder la vision globale apporter pleinement sa contribution à la vision globale par les jeunes par la prière par la contribution financière s'il te plaît fait le pour chaque dirigeant dans notre ministère nous te supplions au nom de Jésus Christ Amen Père merci pour la vision globale Oh Seigneur merci Seigneur pour ce que tu nous as donné Oh Seigneur et merci pour le message de ce soir Père accorde-moi Seigneur Père éternel de payer les prix Seigneur Oh Père éternel Seigneur pour l'ensemble Seigneur accorde-moi de payer les prix Seigneur pour notre vision globale Oh Dieu Seigneur fais-le pour moi et fais-le pour chaque saint Oh Père éternel de notre ministère de Koumé jusqu'aux déclimités au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci beaucoup pour ton enseignement de ce soir merci beaucoup parce que tu dis quel qu'en soit Seigneur ton ministère que ce soit grand que ce soit petit Oh Seigneur Dieu tu me dis tu peux avoir une vision globale Oh Seigneur de tout le ministère Seigneur je prie au nom de Jésus Christ que ceci me saisisse que lorsque je m'attelle à ma tâche à signer mais que j'ai une vision globale du ministère tout entier je supplie ta grâce je supplie ta grâce fais-le pour moi et fais-le pour toute autre personne au nom de Jésus Christ Amen Lord thank you very much because in your love you have spoken to us we are grateful to you Father I pray in the name of our Lord Jesus Christ that you visit me you visit each leader in our ministry in whatever position and wherever oh Lord they are found we plead in the name of our Lord Jesus Christ deliver every leader from myopia from seeing just the immediate environment but that each leader will see the whole will see the global vision and pay the price in prayer first in giving oh Lord so that the goal is accomplished in Jesus' name Amen Seigneur grandement merci merci Seigneur de me faire comprendre que la consécration c'est ma télé à ma tâche mais Seigneur de voir l'ensemble Seigneur donne-moi de voir l'ensemble qu'il ne s'agit pas de moi qu'est-ce au-delà de moi donne-nous de voir qu'est-ce au-delà de nous Seigneur donne-nous de voir Seigneur l'ensemble, l'ensemble, l'ensemble que c'est la famille Seigneur donne-moi et donne à chaque dirigeant Seigneur de combler jusqu'aux discriminés de la terre de voir au-delà de sa propre personne et de voir l'ensemble au nom de Jésus Christ Amen Père nous te bénissons nous te bénissons merci pour ta parole merci pour tout ce développement si riche et profond Seigneur tu nous invites à la vision globale tu nous invites à une vision éternelle tu nous invites oh Seigneur à une vision à grande échelle pour de grands impacts oh Seigneur je prie pour moi-même et pour chaque dirigeant des dirigeants d'assemblée jusqu'aux missionnaires internationaux aux dirigeants des nations oh Seigneur raccorde-nous d'être fidèles à la tâche à laquelle tu nous as appelés et de payer le prix Seigneur d'apporter toutes les ressources que nous avons pour le succès global pour le succès de l'ensemble oh Seigneur nous te supplions Père éternel au nom de Jésus Amen s'il vous plaît tous ceux qui sortent là s'il vous plaît vous auriez pu attendre qu'on finisse de prier après vous partez ou bien vous sortez en silence et que le Seigneur vous raccompagne et que le Seigneur va avec vous Oh Seigneur Seigneur je prie que tu m'accorde Seigneur et accorde également au Seigneur à chaque dirigeant de votre ministère Seigneur de Koumet jusqu'aux extrémités de la terre Oh Seigneur où qu'il se trouve Oh Seigneur quel que soit l'appel de Dieu dans sa vie Seigneur quel que soit la dimension de son appel Oh Seigneur Seigneur accorde-nous la vision globale de notre oeuvre Oh Seigneur et que chacun travaille pour la gloire de Dieu Oh Seigneur en payant le prix Seigneur en payant le prix Seigneur pour le succès de nous tous Seigneur nous te supplions au nom de Jésus Christ Amen Nous continuons à prier Seigneur te suppliant Seigneur que tu visites chaque dirigeant en faisant partie de notre ministère Seigneur quel que soit le lieu où se trouve quel que soit sa responsabilité Seigneur nous prions que tu accordes à chacun la vision de l'ensemble Seigneur et que chacun travaille paye le prix Oh Seigneur pour le succès de nous tous Oh Seigneur apportant toutes ces ressources Oh nous te supplions Seigneur au nom de Jésus Amen Amen Seigneur reçois davantage la gloire et je te supplie pour moi-même en te suppliant pour tous les dirigeants de notre ministère si accorde-moi et accorde-moi cette grâce Seigneur de revoir la consécration comme étant payé le prix pour toute la vision globale à sa tâche qu'importe la pétité de sa tâche s'il te plaît Seigneur accorde-moi de voir cela et d'oeuvrer dans ce sens-là accorde-moi à chaque dirigeant dans le ministère de coumer jusqu'aux stémités de la terre de regarder la consécration de cette façon-là oh Dieu oeuvrer pour toute la vision globale regarder à toute notre oeuvre comme étant son oeuvre à sa tâche la tâche qu'il est assignée au nom de Jésus-Christ Amen Seigneur nous te bénissons merci infiniment pour ta parole et nous prions Seigneur que tu accorde à chaque dirigeant dans notre ministère à quelque niveau que ce soit oh Dieu de voir l'ensemble s'accorde-lui de voir la conquête du monde oh que chacun s'attelle à sa tâche assignée mais qu'il voie l'ensemble qu'il voie la conquête du monde et paie nos prix oh Seigneur dans le jeûne dans la prière dans les encouragements Seigneur pour la conquête du monde nous te supplions au nom de Jésus-Christ Amen Seigneur nous te bénissons et te rendons grâce merci beaucoup pour le corps que nous formons en tant que vision et Seigneur nous prions en te suppliant que tu accordes à chaque dirigeant oh Dieu de notre oeuvre Seigneur de s'atteler à sa tâche oh Dieu de travailler dur pour sa tâche Seigneur tout en en voyant le corps tout entier nous te supplions au nom de Jésus Amen Seigneur je prie pour moi Seigneur visite moi Seigneur ça visite chaque dirigeant où qu'il se trouve dans un village dans une ville à quelque niveau qu'il soit Seigneur 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 donne-nous Seigneur de nous adéler à notre tâche à signer et accorde-nous Seigneur de voir l'ensemble et de payer le prix pour notre succès global au travers de la prière du jeûne des finances et des encouragements Faites-nous au nom de Jésus Amen Amen Seigneur je prie au nom de Jésus qui s'amène Seigneur je prie pour moi-même je prie également pour chaque dirigeant de notre ministère Seigneur à quelque niveau que ce soit Seigneur merci même pour cette clarification si nette que tu nous apportes cette nuit Seigneur entre la poursuite de la tâche à signer la part et l'appartenance à l'ensemble Seigneur je prie que chaque dirigeant de notre ministère Seigneur continue à poursuivre la tâche que tu lui as confié tout en gardant les yeux sur l'ensemble afin que le prix soit payé non pas pour ce qu'on fait seulement mais pour l'ensemble je prie Seigneur afin que nos yeux s'ouvrent et que nos cœurs s'élargissent au nom de Jésus Amen Éternel Éternel je confesse que ces paroles sont des paroles de vie pour moi et je prie au nom de Jésus Christ que tu me bénisses avec un cœur Seigneur qui voit le ministère global je prie au nom de Jésus Christ pour la capacité d'utiliser tout ce que je suis tout ce que j'aurai Seigneur pour être un encouragement pour notre ministère au nom de Jésus Christ fais-le pour moi Seigneur et pour chaque dirigeant à tout niveau dans notre ministère au nom de Jésus Christ Amen Seigneur Seigneur merci beaucoup oh Seigneur merci beaucoup Seigneur Seigneur merci beaucoup de m'avoir accordé le passé une nuit Seigneur à la croisade Seigneur je te prie oh Seigneur afin que tu ouvres mes yeux Seigneur je me pose des questions Seigneur je peux gagner facilement des gens mais pas de direction Seigneur parce que je n'ai aucun regard Seigneur sur la vision globale Seigneur mes investissements financiers tout Seigneur ça se dirige vers ce que je vois oh Seigneur je te prie afin que tu me rencontres Seigneur je te prie oh Seigneur afin que tu me rencontres oh Seigneur que tu inscris cela en moi oh Seigneur s'il te plaît accorde-moi Seigneur de changer Seigneur s'il te plaît accorde-moi Seigneur de changer Seigneur accorde-moi de comprendre même le sens de tout cela Seigneur s'il te plaît et Seigneur qu'à partir de moi Seigneur que plusieurs Seigneurs puissent être changés Seigneur que les mouvements Seigneur puissent se réveiller Seigneur dans les universités Seigneur je te prie afin que tu me rencontres et que tu me transformes oh Seigneur s'il te plaît au nom de Jésus Christ Amen Amen Seigneur nous continuons à te supplier oh Dieu de gloire Seigneur visite-moi Seigneur Seigneur visite tous les ouvriers du quartier général oh Seigneur visite chaque chef de département Seigneur visite chaque ouvrier de notre ministère peu importe là où il se trouve Seigneur de faire comme le maître de faire comme le maître de faire comme le maître de payer le prix de payer le prix de donner tout ce qu'il peut donner tout ce qu'il a qu'il donne Seigneur pour le succès de l'oeuvre globale oh Seigneur nous prions Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui que personne ne retienne que personne ne se considère comme petit parce qu'il est important pour le succès de cette oeuvre oh Dieu de gloire accorde à chacun de nous oh Dieu de gloire de payer le prix et de s'intégrer de se concentrer de rester fidèle sur la tâche que tu lui as donnée toutefois pensez en oeuvre globale au nom de Jésus Christ Amen Saint merci beaucoup oh Dieu pour l'illustration d'une cellule de l'oeil qui peut rendre tout le corps cancérigène Seigneur Saint je prie oh Dieu à partir de cet exemple Seigneur accorde à chaque dirigeant de notre ministère de sa télé à sa tâche assignée oh Seigneur mais qu'il voit aussi la vision globale Seigneur par les jeunes la prière les finances et les encouragements Saint je crie à toi aujourd'hui afin que tu nous visites oh ça transforme-nous totalement cette nuit au nom de Jésus Amen Amen Seigneur nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es en train de bâtir cette nation spirituelle ZETIF Seigneur nous te supplions au nom de Jésus Christ afin que tu accordes à chacun de nos dirigeants et à chaque membre de notre communauté de se consacrer à sa tâche assignée tout en gardant Seigneur une vision globale de notre œuvre en payant le prix pour le prix nécessaire en vue de notre succès global au nom de Jésus Christ Amen Father I pray in the name of the Lord Jesus that you deliver me from smallness and I pray eternal God as you open my eyes and open the eyes of every leader oh Father open the eyes of all the brethren in our ministry to see to see oh Father the whole of our ministry and I pray that you grant us to pay the price that each one of us will pay the price for the global success of our ministry Lord in Jesus' name Amen Seigneur je prie oh Dieu te suppliant afin que dans ta grâce tu m'accordes oh Éternel d'être concentré sur ma tâche assignée et je prie oh Dieu pour chaque dirigeant de notre ministère dans la nation et dans les nations Seigneur d'être concentré oh Dieu à la tâche assignée et Seigneur je prie oh Dieu te suppliant afin que tu m'accordes d'être consacré Seigneur à notre vision globale et je prie afin que tu accordes à chaque dirigeant de notre ministère à travers le monde Seigneur d'être consacré à notre vision globale s'il te plaît au nom de Jésus Christ Amen Amen quand je prie en te suppliant notre Dieu de Père Seigneur c'est que tu me ramènes Seigneur à ma tâche assignée notre Dieu ramène-moi à ma tâche à signer Seigneur je prie que tu me visites et que tu me ramènes à ma tâche assignée Seigneur car dans la vision globale je prie pour moi je prie pour chacun de nous au nom de Jésus Amen Amen Père nous te bénissons et te rendons grâce à notre Dieu pour ta parole merci infiniment d'interpeller Seigneur notre Dieu chacun qui est en train de travailler Seigneur notre Dieu dans l'oeuvre nous prions au nom de Jésus Christ que tu visites chacun de tes dirigeants Seigneur notre Dieu qui se trouve dans un village dans une ville ou dans une nation nous supplions au nom de Jésus Christ que tu interviennes puissamment de manière à ce que chacun Seigneur notre Dieu travaille et très dur Seigneur notre Dieu pas seulement pour lui mais en ayant une vision plus grande en regardant Seigneur notre Dieu à la vision globale de toute notre oeuvre pour le succès de toute notre oeuvre Seigneur nous supplions au nom de Jésus Christ que tu visites chaque dirigeant quel que soit le domaine dans lequel il exerce Oh Seigneur qui s'attire à sa tâche mais que Seigneur cela soit en regardant la vision globale pour le succès de toute notre oeuvre notre Dieu nous supplions ta grâce au nom de Jésus Amen Oh Seigneur je prie Seigneur afin que Seigneur tu fasses que je demeure Seigneur je prie Seigneur que tu diriges les yeux de mon coeur à demeurer fermement Seigneur concentré totalement Seigneur à la vision globale Seigneur à la tâche que tu m'as assignée Papa Oh Seigneur je prie Seigneur afin que même dans notre ministère Seigneur que tu diriges les yeux du coeur de chaque personne dans notre ministère de coumée jusqu'aux extrémités de la terre à demeurer concentré sur la vision globale et sur la tâche à signer et avoir un grand désir Seigneur pour le progrès spirituel des autres Seigneurs à avoir un profond désir Seigneur et une grande motivation dans le jeûne dans la prière dans les encouragements d'aimer désirer abondamment le progrès des autres spirituellement Seigneur je t'en supplie au Père et même dans les finances au nom de Jésus Amen Father thank you oh God for making things clearer to me this evening oh God I confess that I'm grateful and that I will change Lord from this moment in my way of seeing things in my way of seeing the goal I pray that you visit me and visit all the leaders in our ministry wherever he may be found we pray that in the pursuit of his assigned task that he will not lose sight oh God of the global vision and that he will do everything in his capacity at his level oh God to pay the price for the accomplishment of this global vision that you've given us we beg you in Jesus name Amen nous supplions ceux qui sont derrière d'avancer on vous attend avancer we are waiting for you come forward prions encore let's pray again que cette manière de réfléchir that this way of thinking cette manière de voir this way of seeing things et cette manière de faire and this way of doing soit notre partage dans toute notre communauté who be the Lord of each one of us in the entire community prions que pendant ces moments de jeûne et de prière pray that during this moment of prayer and fasting que le Seigneur agisse dans toute la CMC that the Lord will move in the entire CMFI pour changer notre manière de voir de faire de penser to change our manner of seeing things of doing things and to change c'est le chemin de la grandeur que Dieu nous offre it is a pathway of greatness that the Lord is offering to us prions encore let's pray prions encore let's pray prions que cela s'applique à tous les domaines let's pray that this will be applied in every domain à la chorale in the choir ministres aux enfants ministry to children à les constructions in building dans chaque domaine in every domain la vision globale the global vision le prix payé the price paid atelier à sa tâche giving yourself to your assigned task bâtissant son ministère building one's ministry en utilisant tout ce que Dieu nous a donné by using all that God has given us supplions que cela s'applique dans tous les domaines let's pray that this message will apply to every domain cette manière de voir this way of seeing cette manière de faire this way of doing cette manière de penser and this way of thinking prions ensemble let's pray together et quelques personnes insistent and some people will emphasize oh Seigneur nous prions et t'es née des armées Seigneur que tu changes Seigneur dans tous les domaines dans le ministère aux enfants dans le ministère de la loi Seigneur dans tous les ministères dans notre dans notre ministère Seigneur nous prions que tu changes la vision globale que tu changes les façons de penser négatives Seigneur de tous les sons dans notre ministère nous prions que tu déchires les voies d'aveuglement Papa que les voies d'aveuglement tombent Seigneur afin que la vision globale soit la priorité que les futilités Seigneur soient vues Seigneur comme la vie dans la vanité Seigneur nous prions que les voies d'aveuglement tombent Seigneur nous t'en supplions dans tous les domaines au nom de Jésus Christ Amen Father You've called us into a global work O God You've called us into a nation Lord and You're building a nation Lord We pray Lord that You're gonna eyes to shift O God from ourselves O God to the global vision You've called us to the global nation You've given us O God We pray in Jesus' name Amen Seigneur visite chaque département visite chaque institution et que notre manière change au nom de Christ Amen Oh éternel notre Dieu nous te supplions Seigneur afin que tu viens à notre aide Seigneur nous prions Seigneur afin que tu changes Seigneur notre manière de voir change notre manière de faire change notre manière de parler change notre manière Seigneur s'il te plaît et nous prions Seigneur afin que Seigneur tu nous accordes la grâce de voir la vision telle que tu veux Seigneur s'il te plaît Seigneur change nous change nous transforme nous Seigneur transforme nous Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, d'une transformation au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père, il n'y a que Toi pour changer nos attitudes déclinées, inclinées. Il n'y a que Toi pour changer nos cœurs méchants, mauvais. Seigneur, il n'y a que Toi, Seigneur, pour ôter en nous, Seigneur, cette cupidité, cette individualité, cette vie rétrécie. Seigneur, nous voulons voir la chose dans la globalité. Nous voulons voir la vision globale. Seigneur, nous prions pour que Tu nous bénisses avec de bon cœur. Nous prions, Seigneur, pour que chacun de nous soit juste engagé, chacun selon son niveau, d'embrasser la vision globale et de voir la chose dans son ensemble. Nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Nous prions, notre Dieu, que Tu nous visites et délivre-nous de notre piaque vision. Nous prions que Tu nous délivres de l'individualisme. Ô, notre Dieu, dans tous les domaines de notre ministère, nous prions que Tu nous accordes de voir l'œuvre globale et de faire toute chose, ô, notre Dieu, en s'investissant pour toute l'œuvre. Nous te supplions, ô, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, notre Dieu des armées. Ô, Seigneur, notre Dieu, pour ce matin. Ô, Seigneur, notre Dieu, pendant que nous avançons, Seigneur, notre Dieu. Ô, Seigneur, notre Dieu, en pleine force et dans la nation, Seigneur, dans la nation spirituelle ZTF. J'implore ta grâce, Seigneur, notre Dieu. Que nous délivres de la petitesse à croire de notre Dieu, de voir les choses, c'est notre Dieu des armées. Ô, c'est notre Dieu, dans la grande vision. Ô, c'est notre Dieu des armées. Que nous ne vends plus les choses, c'est notre Dieu, comme dans le passé. Que nous ne pensons plus les choses, comme dans le passé. Que nous ne pensons plus les choses, comme dans le passé. J'implore ta grâce, c'est notre Dieu. Ô, que Tu visites chaque dirigeant, c'est notre Dieu. De courir jusqu'à l'extrémité à terre, c'est notre Dieu des amis Oh, de voir les choses si grandes, c'est notre Dieu Dans ta gloire, rien que dans ta gloire Rien que dans ta gloire Oh, j'aime plus ta grande, notre Dieu Dés-nous de la vie personnelle, notre Dieu Oh, dés-nous de moi, Seigneur, notre Dieu Je vais te supprimer, Seigneur, via mon aide Viens l'aide de chacun, notre Dieu Que toute la gloire te revienne, Seigneur, pour ta parole Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen Oh Seigneur, nous t'en supplions encore, Papa Nous t'en supplions, Seigneur Fais tomber les voiles d'avrogament, Seigneur Oh Seigneur, je prie, oh Dieu Nous prions, Seigneur, que tu ouvres les yeux de tous les saints Pour voir que le succès Elle consiste à accomplir la mission La tâche qu'il nous a assignée à tout un chacun Et non les comparaisons Et non les futilités Et non les pensées Fais tomber les voiles d'avrogament Au nom de Jésus-Christ, Amen Nous allons suivre Koumé News We are going to watch Koumé News Avant que de continuer Mais prions encore un dernier sujet Mais let's pray one last topic Prions que le Seigneur trouve sa voie au milieu de nous Let's pray that God will have his way in a midst Et prepare cette transformation And carry out this transformation Prions que nous offrons au Seigneur Just pray that God will offer to the Lord Tous les moyens All the means For this total change Moi j'ai vu ça comme le chemin de la gloire Même si quelqu'un est dans un village Avec une église qui a douze villageois Even if somebody is in a village With a church A local church That has just Twelve villagers Et que l'heure d'entrée c'est six mille Et que l'heure d'entrée c'est six mille Voilà le peuple que Dieu veut construire Un peuple où chacun a son ministère Et qui a la vision globale A ministry where each one has his ministry Or he's assigned to us And he sees the global vision Alléluia Amen Donc crions encore à Dieu Prions au Seigneur Trouve ta voie au milieu de nous Let's pray again and cry out to God Oh Lord Pass your way in a midst Au pair ce miracle Au pair ce changement Dans chacun de nos coeurs In each of our hearts Prions encore Prions ensemble Prions que le Seigneur Mène à l'existence Ces nouveaux dirigeants là Ces nouveaux types de dirigeants Qui développent Et qui baptisent leur ministère Qui développent et construisent leur ministry Et qui payent le prix Pour la vision globale Et qui payent le prix Pour la vision globale Prions que Dieu Produise ce genre de ministère Ce genre de dirigeants Ce genre de dirigeants Seigneur Mène à l'existence Ce type de dirigeants Au milieu de nous Prions ensemble Let's pray Let's pray Amen 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 Les gens de Koumenius Vraiment à l'existence Venez alors Gloire à Dieu Sauf les parents Que la chorale monte Sors tes deux mains De ton pulau vert Et donnons une offrande D'acclamation au Seigneur Pour sa parole Qui est abondante Au milieu de nous Acclame le Seigneur Pour te réchauffer Pour réchauffer l'extérieur Pendant que la chorale Va nous réchauffer à l'intérieur Acclamons le Seigneur Pendant qu'il vienne Acclamons Acclamons Gloire à Dieu Le Seigneur Jésus Il nous a aimés Il nous a choisis Pour être la lumière du monde Et celui que nous attendons Car il revient très bientôt Pour chercher Tous ceux qui auront cru Oh, 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 oh Et bien Jésus Il nous a aimés Il nous a choisis Pour être la lumière du monde Et celui que nous attendons Car il revient très bientôt Pour chercher Tous ceux qui auront cru Oh, 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 oh Le Seigneur Jésus Il nous a aimés Il nous a aimés Il nous a choisis Pour être la lumière du monde Et celui que nous attendons Car il revient très bientôt Pour chercher Pour chercher tous ceux qui auront cru Oh, 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 oh Le Seigneur Jésus Il nous a aimés Il nous a aimés, il nous a choisis, pour être la lumière du monde, et c'est lui que nous attendons, car il revient très bientôt, pour chercher tous ceux qui auront cru, et il nous a envoyés dans le monde, pour annoncer l'évangile, qui délivre du péché, et guérir les cœurs brisés, si tu te détournes de tes voies, Jésus te pardonnera, comme nous, tu pourras aussi chanter, oh 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 oh, il nous a aimés, il nous a choisis, pour être la lumière du monde, et c'est lui que nous attendons, car il revient très bientôt, pour chercher tous ceux qui auront cru, oh 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 oh, il nous a envoyés dans le monde, et c'est lui que nous attendons, car il revient très bientôt, pour chercher tous ceux qui auront cru, oh 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 oh, quand la trompette retentira, Jésus Christ apparaîtra, ceux qui auront cru, oh 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 oh, il nous a envoyés dans le monde, et c'est lui que nous attendons, car il revient très bientôt, pour chercher tous ceux qui auront cru, pour chercher tous ceux qui auront cru, oh 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 oh, il nous a envoyés dans le monde, Le rencontre sera tous dans les ailes Il nous a aimés, il nous a choisis Pour être la lumière du monde Et c'est lui qui peut nous attendre Car il revient très bientôt Pour nous chercher, tous ceux qui auront cru Et c'est lui que nous attendons Car il revient très bientôt Pour essayer, tous ceux qui auront cru Et c'est lui que nous attendons Et c'est lui que nous attendons Car il revient très bientôt Pour chercher, tous ceux qui auront cru Et c'est lui que nous attendons Et celui que nous attendons L'année revient très bientôt Pour chercher tout ce qui vaut Le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus Il nous a aimés Il nous a choisis Pour être la lumière du monde Et celui que nous attendons Car il revient très bientôt Pour chercher tout ce qui vaut Le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus Il nous a aimés Il nous a choisis Pour être la lumière du monde Et celui que nous attendons Car il revient très bientôt Pour chercher tout ce qui vaut Nous allons reprendre le numéro un Nous étions élanes comme des brebis Et chacun suivait sa voie Mais Jésus est venu vers nous Plein de sel et plein d'amour Il nous confie d'un Dieu et salut Et fie de tous ses élus C'est pourquoi nous conclamons son nom Le seigneur Jésus Il nous a etfi Il nous a choisis Pour être la lumière du monde Et celui que nous attendons Car il revient très bientôt Pour chercher tout ce qui vaut Il nous a envoyés dans le monde pour annoncer l'évangile Qui délivre du péché et guérit les cœurs brisés Si tu t'es détourné de tes voies, Jésus Christ t'en donnera Dans ma vie, tu pourras aussi chanter Le Seigneur Jésus nous a aimés, il nous a choisis Pour être la lumière du pont et sa nuit nous attendons Pour les règles de très bientôt, pour chercher tous ceux qui auront cru Oh, 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 le Seigneur Jésus, il nous a aimés, il nous a choisis, il nous a choisis pour être la lumière du monde, et celui que nous attendons, car il revient très bientôt, pour chercher tout ce qui aura, et celui que nous attendons, car il revient très bientôt. Pour chercher tout ce qui aura, et celui que nous attendons, car il revient très bientôt, pour chercher tout ce qui aura, et celui que nous attendons, car il revient très bientôt, pour chercher tout ce qui aura, et celui que nous attendons, car il revient très bientôt, pour chercher tout ce qui aura, et celui que nous attendons, car il revient très bientôt, pour chercher tout ce qui aura, et celui que nous attendons, car il revient très bientôt, pour chercher tout ce qui aura, et celui que nous attendons, car il revient très bientôt, pour chercher tout ce qui aura, et celui que nous attendons, car il revient très bientôt, pour chercher tout ce qui aura, et celui que nous attendons, car il revient très bientôt, pour chercher tout ce qui aura, et celui que nous attendons, car il revient très bientôt, pour chercher tout ce qui aura, et celui que nous attendons, car il revient très bientôt, pour chercher tout ce qui aura, et celui que nous attendons C'est parti ! C'est parti ! La machine est de se gâter avec le... Il semble que la machine a planté... Réallumez les lumières ! La lumière, lui, dans les ténèbres ! Amen ! Nous allons chanter que le Seigneur revient bientôt ! Parce qu'il faut toujours avoir en pensée que le Seigneur revient bientôt ! Amen ! Dans toutes nos réflexions, dans toutes nos analyses, le Seigneur revient bientôt ! Les chants 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 ! Tes chants ! Les chants ! Les chants ! Les chants ! Le chants ! Croisi-toi ! Les chants ! Les chants ! On pré-travaillons dur et avec empressement Pour accomplir le but de la phase 3 Un million d'églises, deux maisons d'au moins c'est quand même Dans son séquence de nations du monde Jésus Christ revient Très bientôt il reviendra Pour amener Travaillant, travaillant pour Accomplir le but global Précipitant Jésus Christ revient Très bientôt il reviendra Pour amener son épouse avec Travaillant Travaillant, accomplir le but global Précipitant Jésus Christ revient Travaillant très dur Avec empressement Pour accomplir le but De la phase 3 Un million de faisons Des disciples qui obéissent Totalement Au message de l'étoile Jésus Christ revient Très bientôt il reviendra Pour amener Son épouse avec lui Travaillant pour Accomplir le but global Précipitant Jésus Christ revient Pour amener son épouse avec lui Travaillant pour Accomplir le but global Précipitant Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est-ce que tu peux accleter Le retour de Christ nous pousse à la sainteté Car il revient chercher une épouse sainte Allons sanctifie-toi aux deux étoiles de ton cœur Car il revient, trappe aux mains volants Jésus-Christ revient et bientôt il reviendra Pour améliorer son épouse avec lui Travaillons pour accomplir le but global Récipitant, Jésus-Christ revient Pour améliorer son épouse avec lui Travaillons Récipitant sans retour Jésus-Christ revient Récipitant, Jésus-Christ revient Récipitant, Jésus-Christ revient Récipitant, Jésus-Christ revient Récipitant, Jésus-Christ revient Le roi des nations est assis sur le trône d'eux Il gouverne avec son grand et majesté Déposant à ses pieds le but qu'il nous a confié Et que son nom soit glorifié Récipitant, Jésus-Christ revient 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 Precipitant et si c'en retour Precipitant sans retour La meilleure lundi Precipitant et si c'en retour Récipitants, récipitants, récipitants. Récipitants, 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 ronses-toi à notre vie. Travaillante, récipitants, Annie Pituó, Récipitants, sangat de vous. Récipitants, récipitants, Salvador. Récipitants, notamment au pays. Sous-titrage MFP. 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 laissons pris 5 heures par jour pendant 40 jours. Dans la province spirituelle du Dongamantou, laissons pris 10 heures par jour pendant 40 jours. Dans le Mungo, en Konsamba, laissons pris 15 heures par jour. À Bouniebel, dans le Nyon-Ekele, laissons pris 11 heures par jour pendant 40 jours. À Edeyar, dans la Sanaga maritime, laissons pris 10 heures par jour pendant 40 jours. À Bumaka, dans le sud-ouest, laissons pris 10 heures par jour pendant 40 jours. À Yaoundé, laissons pris 11 heures par jour pendant 40 jours. La croisade dans la province spirituelle du sud en général et dans la ville d'Eboulova en particulier est effective depuis le 17 octobre 2022. Chaque soir à partir de 21 heures, nous commençons la croisade de prières par la célébration pendant 3 heures de louange. La particularité de la croisade de cette année à Eboulova, c'est le lieu qui abrite cet événement, le grand hall de Mekala, baptisé par le nom de Bethel. Chaque nuit de croisade, après les différentes prières, Eboulova se connecte à Koumé pour recevoir le message du Frère Théodore. Le Frère Innocent a basé son message inaugural sur 1 Chronique 28 du verset 6 au verset 10. Il a souhaité que le Seigneur utilise ce rôle pour permettre aux seins d'obéir au commandement de l'Éternel. Près de 200 personnes sont présentes pour prier chaque soir. La croisade se tient aussi dans d'autres localités du sud, telles que Meyom et Salah, où laissons pris de 18 heures à 23 heures. À Sang-Mélima, laissons pris de 21 heures à 5 heures. Enfin, à Zoé-Télé, laissons pris de 17 heures à 23 heures. Reportage rédigé par Armand Bujima. De Koumé pour la RTVC, je suis Isabelle Maïkoué. À Bouilladon, le sud-ouest Cameroun, la croisade à Boumaca voit la participation d'une vingtaine de personnes qui prient chaque nuit de 20 heures à 6 heures du matin continuellement connectées à la base de l'œuvre à Koumé. Ce mardi 11 octobre 2022 à 18 heures, la CST et le Centre de prière des jeunes de la conquête du monde ont lancé le 35e siège de prière du ministère à la base à Koumé. C'était un combat de 40 heures essentiellement consacré au succès de la croisade des prières des jeunes du ministère en cours. Compte tenu des enjeux du conflit rattaché à cette confrontation, la dirigeante a dû quitter son lieu de retraite pour venir non seulement engager ce combat avec son élite, mais aussi donner les directives aux dirigeants par rapport au déroulement du combat à vue de la victoire avec Dieu. C'est avec des actions de grâce, des cantiques de louanges et des témoignages que les hostilités ont été lancées. Avant de poursuivre, la dirigeante a expliqué à ses combattants comment faire pour être efficace, compétitif pendant ce grand événement et même par la suite. En fait, elle a supplié chacun à ne laisser aucune trace de péché ni de l'amour du monde, ni l'amour des choses du monde, les manifestations de la Seigneurie de moi et les choses semblables dans sa vie avant d'entrer dans le jeûne. Pour être des ouvriers transformés, de plus en plus utiles à Dieu et à l'accomplissement de ses desseins jusqu'à la fin de cette bataille, elle a encouragé chacun à se laisser sonder par Dieu et coopérer avec lui pour sa transformation irreversible. Après avoir ainsi préparé armer ses soldats pour la guerre par la prière, le premier dossier à traiter pendant ce combat a été ouvert. La dernière phase de la retraite personnelle du frère Tudor. Les soldats ont lutté avec Dieu une fois de plus pour qu'ils sortent de cette période riches avec des ressources spirituelles nécessaires pour gêner, diriger la croisade de prière et assumer ses autres responsabilités. Le jeûne en cours dans le ministère, la croisade de prière, les dirigeants des différentes parties de cette croisade, les croisés ont été minutieusement élevés à celui qui exauce les prières. La présence tangible de Dieu aussi, les transformations divines dans la vie des saints de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre ont aussi été réglées pendant ce siège. Les soldats de la sœur Esther ont veillé par la suite sur les dirigeants du ministère, sur le ministère et chaque saint du ministère. Ils ont bataillé pour l'accomplissement du but de la phase 3 en enfantant dans la prière 2900 faisaient des disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois, 3000 maisons qui vont abriter les églises de 50 à 100 membres et 2900 églises de maisons de 50 à 100 membres. Et Dieu a été fidèle. Il a remporté une autre victoire et nos bien-aimés ont avoué devant Dieu que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts Seigneurs pour la prochaine bataille. À celui qui assiste sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Le délégué départemental de l'éducation de base de l'homme et Jerem a été en visite au groupe scolaire bilingue privé la XETF ce 17 octobre 2022. C'était une visite de prise de contact. Il a été donc accueilli. Il y a eu la remise du bouquet de fleurs et l'exécution de l'hymne national. Après le chant de bienvenue, les élèves ont retrouvé leur place dans les salles de classe pendant que le délégué et sa suite ont aidé au bureau du directeur pour les formalités de la visite. Cette forte équipe s'est d'abord dirigée au CM2 puis à classe 6. Dans chacune des classes, après l'accueil des élèves, le délégué a exprimé son désir aux enfants d'avoir 100% de réussite au CEP au concours d'entrée en 6e, au Common Entrance et au First School Living Certificé. De plus, il a ordonné à tous les élèves qui n'ont pas encore d'acte de naissance ceux qui n'ont pas déposé les frais du dossier à le faire au plus tard le 30 octobre 2022. Les délégués, les directeurs nous ont livré leurs impressions à l'issue de cette visite. Ce que j'ai vu ici aujourd'hui, c'est que les constructions sont bien faites. Quand on est propre, je pense qu'on est rétro. Tous les anciens sont formés, je pense bien. Et ça encourage. Et j'aimerais également, que le col soit un bon accident, vous avez des moyens de transport. mais ici, c'est très intéressant de faire, d'ailleurs, étant conscient par rapport à cette usage. Nous sommes satisfaits des conseils qu'il nous a donnés pour que vous puissiez que ce soit sur le plan infrastructurel, que ce soit sur le plan académique. Nous sommes donc satisfaits de sa visite. Le dimanche 16 octobre a vu la quatrième édition du projet Don Scolaire, dans le cadre duquel les Love Homes, l'un des sous-départements des œuvres de miséricorde de la CMCI, contribue à l'éducation des enfants orphelins du centre de Dimaco, l'un de ceux de l'église du quartier général. L'événement s'est tenu dans le rôle des réunions à l'occasion du service conjoint durant lequel le frère Alphonse Taouet, pasteur de l'église du quartier général, a prêché le message de l'évangile de Christ, exhorté les frères et mobilisé plusieurs pour la croisade de prières et de jeûnes du ministère. Cette fois, il a été question de leur offrir des livres de français, de mathématiques, des cahiers d'activités et d'écriture pour ceux de la CIL et du cours préparatoire et quelques cahiers, le tout en vue d'aider à relever leur niveau académique. 21 enfants en ont bénéficié à la grande joie de ces derniers et des ministres aux enfants qui les encadrent. L'objectif est de les accompagner dans leurs études et de les éduquer pour qu'ils puissent à leur tour manifester la miséricorde à d'autres une fois grand, confie la soeur Christine Elombo, responsable des foyers d'amour. De Koumé, pour la RTVC, Cynthia Siaka. Au Niger, la croisade de prière et de jeûne du ministère se poursuit où elle prend effet chaque soir dès 19h pour une moyenne de 8 heures de prière par nuit. Sans cesse connecté à Koumé, ils louent Dieu, proclament le renversement des armées de méchanceté et suivent les enseignements du frère Théodore. La croisade de prière suit également son cours au Malawi sous la direction du frère Stephen Chizimbi qui encourage les dirigeants et les saints à y prendre massivement part dans les différentes localités. Dans la capitale à Lilongwe, les saints se réunissent quatre fois par semaine pour prier et plusieurs se sont engagés dans le jeûne en cours, chacun selon ses capacités. Parallèlement, la vie d'église se poursuit entre services conjoints, réunions de femmes et ministères aux jeunes. La croisade des prières de louanges et des jeunes a commencé lundi 17 octobre 2022 au Zimbabwe à partir de minuit jusqu'à 5 heures précises le premier jour. Ensuite, les jours suivants, ils ont prié les 19 heures à 6 heures. La première partie de la croisade est consacrée aux actions de grâce. Ensuite, plusieurs viennent rendre grâce à Dieu à la croisade. Chacun est censé rédiger et louer le Seigneur pour 25 actions de grâce par jour car le but est d'atteindre 1000 actions de grâce d'ici le 25 novembre 2022. Ensuite, de 21 heures à 3 heures, ils se connectent au quartier général et à partir de 3 heures à 6 heures, ils prient pour l'œuvre au Zimbabwe. Le plus grand nombre de personnes qui ont participé à la croisade jusqu'ici est de 43 personnes en présentiel. Ainsi va la croisade à Harare, la capitale du Zimbabwe. Célébrer l'éternel car il est bon car sa miséricorde durera toujours. La croisade de prières, de louanges et de jeûnes qui a commencé au quartier général depuis le 17 octobre 2022 s'étient aussi dans les nations d'autres ministères. C'est ainsi qu'en Ouganda et particulièrement à Kampala, les saints passent un moment d'attente devant Dieu des 19 heures à 21 heures. Ensuite, il y a la louange, les proclamations, la prière pour l'impact qui commence et le frère Michael prend le relais pour susciter les couvriers et les hommes d'état spirituel pour notre heure pendant la phase 3. Certaines églises du nord du pays, de l'ouest et du centre de l'Ouganda se joignent à Kampala pour prier. Ensuite, tous ensemble se joignent au quartier général pour écouter les messages du frère Thédor de 22 heures à minuit 30. La sœur Macrine les aide de temps en temps pour la traduction. A partir de minuit à 4 heures, ils prient pour l'œuvre en Ouganda et de 4 heures à 5 heures, ils prient pour l'œuvre dans leurs localités respectives. En effet, à Kampala, ils prient de manière générale pour la nation ougandaise, pour Kampala spécifiquement. Ensuite, les autres églises se reconnaissent à eux à 5 heures pour clôturer ensemble la croisade de prière. A partir de Kampala, environ 60 personnes participent à la croisade et les autres se connaissent en ligne. Et dans plusieurs autres localités du pays, au nord, à l'ouest, au centre, les sœurs se rassemblent pour prier. Et ensuite, dans plusieurs localités, au nord, à l'est, à l'ouest et au centre de l'Ouganda, les sœurs se rassemblent pour prier. Célébrez les ténèbres car il est bon car sa musée du corps dure à toujours. En Namibie, les sœurs se retrouvent pour prier au moins 5 heures par jour et commencent à partir de 18 heures et prient en famille pour le frère Trédor, pour la croisade de louanges, de prières et de jeûne et ensuite pour le but du jeûne. C'est à 22 heures qu'ils se connectent au quartier général pour écouter les messages du frère Trédor. Le Mozambique n'est pas en reste. Les sœurs dans cette nation prient en moyenne 5 heures par jour et c'est à 22 heures qu'ils se connectent pour écouter le message du frère Trédor en dossier. À Madagascar, les sœurs se retrouvent à partir de 19h jusqu'à 1h. Ils prient et ensuite ils se connectent régulièrement au quartier général pour écouter les messages du frère Trédor en dossier. À Eswatini, les sœurs se réunissent et prient à partir de 19h jusqu'à 3h chaque jour. Ils se connectent aussi au quartier général. Le but d'ici le 25 novembre 2022 c'est d'atteindre 300 heures de prière dans cette nation. Au Libéria aussi, les sœurs sont entrés dans la bataille de prière et de jeûne. Ils prient pendant 3 heures chaque jour et de nombreuses personnes se sont engagées à gêner 21 jours complets, 28 jours complets et 40 jours complets. Célébrez l'Éternel car il est bon car sa mise et le corps durera toujours. Les sœurs sont également en prière dans notre oeuvre au Maroc. Depuis le 17 octobre date du début de la croisade, ils prient tous les soirs en petits groupes dans les différentes villes de la nation où ils se trouvent. Pour pouvoir prier dans la même direction, tous les frères sont connectés via la plateforme Zoom et Discord. Leur programme quotidien de prière comprend la louange et les actions de grâce, suivi de la lecture et du partage du message de la veille et ils prient ensuite par rapport au message. Ensuite, ils prient pour la nation marocaine. Et chacun d'eux a rédigé les 100 sujets de prière personnelles recommandés par le frais de la croisade. Ces sujets de prière font l'objet de la tranche de prière réservée aux besoins personnels. La prière est donc conduite par le frère Aron Amaselber et les frères sont réunis dans plusieurs villes de la nation au nom de Kénétra, Marraquais, Tangier, Casablanca pour ne citer que celle-là. Il faut rappeler que quelques semaines avant la croisade, la jeune église au Maroc a célébré le samedi 24 septembre le mariage du frère Yves Emou et de la sœur Josiane. La cérémonie à l'état civil a eu lieu à l'ambassade du Gabon suivie de la bénédiction du couple par le frère Aron Amaselber et les dirigeants. L'évangile a été prêché sur l'amour de Dieu. Des conseils ont été produisés au cours avant la bénédiction. Ce mariage aura été un riche moment de communion fraternelle entre les frères qui sont dispersés à travers la nation. A Dieu soit toute la gloire. De Koumé pour la RTVC d'Anjouzimou l'Abekoum. L'église de Côte d'Ivoire poursuit la croisade mondiale de prière de jeûne et de louange du ministère à son siège à Ardiam et Liberté et dans les églises de l'intérieur du pays. A Abidjan depuis l'ouverture le 17 octobre le pasteur au défensemenier conduit les saints dans les nuits de prière de 22h à 4h du matin avec un accent particulier mis sur la nécessité pour tous les frères de s'investir activement à l'évangélisation en vue du gagnement des âmes au cours de cette croisade. Par ce filan déjà 35 âmes ont été gagnées au Seigneur au cours des sessions de prière en salle. Aussi, les facteurs pouvant favoriser le réveil spirituel de chaque frère et la croissance de l'église le tour visant l'atteinte du but de la phase 3 est un des points vers lesquels convergent tous les sujets de prière élevés pendant cette croisade. Dans la journée du dimanche 23 marquant la clôture de la première semaine les sujets de prière ont tourné autour de la sanctification des rencontres de prière la nécessité d'une option spéciale et les miracles évangéliques pour gagner les âmes. Le Seigneur a aussi conduit l'Assemblée à prier pour la séparation de tous les prêts d'avec tous péchés substance de la formation des disciples. A partir du passage de 1 Jean 1 chapitre 3 verset 2 et plusieurs autres illustrations découlant des enseignements des apôtres et d'hommes de réveil tels que le Frésac ou encore Charles Grandi sont finés le pasteur veillé a présenté au sein le caractère central de la guerre contre le péché dans la marche quotidienne du croyant. Les saints ont ainsi prié que tous les saints comprennent divinement que la séparation d'avec tous péchés est la substance de la formation des disciples pour le Seigneur Jésus Christ tout en intercédant que la capacité de réveiller un Dieu par l'abandon de tous péchés soit restaurée dans l'Église. Par ailleurs, plusieurs autres fardeaux ont marqué les jours précédents de la croisade notamment la prière pour que chaque frais se rende serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. La prière pour la croissance en qualité et en quantité de l'Église. La prière pour que chaque frais s'établisse dans la foi en la prière. Le jugement de tout ce que Satan utilise pour effroider les frères et la prière pour la protection de toutes les équipes de conquête menées par les missionnaires, les anciens, les dirigeants. annoncées dès l'ouverture, les églises à l'intérieur de la Côte d'Ivoire sont aussi tellement engagées dans la croisade. Ici, à Dalois, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, sous la direction du missionnaire Achille-Gobois, les frais se réunissent des 18h à 22h au temple de la foi au Castiel-Odiat. Dans les langues, l'établissement des saints dans la vie de disciples authentiques du Seigneur Jésus-Christ, les prières sont élevées au Seigneur pour que chaque frère y cherche activement et connaisse la maturité spirituelle. C'est la même longueur d'onde. Les prières pour le réveil spirituel individuel et collectif ainsi que pour la croissance de l'Église et ses facteurs déclencheurs ont été présentées en prière au Seigneur au cours des jours déjà écoulés. À Boiquet, au centre de la Côte d'Ivoire, les réunions se tiennent de minuit à 4h au centre de l'Église de Boiquet, 6 au quartier Éfrance 2, sous la coordination du missionnaire le pasteur Kinyelman Thio. Au cours du septième jour, les saints ont principalement prié pour les missionnaires internationaux. Aussi, la communion fraternelle et l'harmonie dans les relations entre les frères étant fondamentales pour la santé et la croissance de l'Église, le pasteur Thio Kinyelman a mis l'accent en ce jour sur la nécessité de tous les frères d'être en bonne relation les uns envers les autres et à ce type il a exhorté les frères à entretenir une bonne relation avec leurs fils et de disciples. À l'aide de la Côte d'Ivoire, précisément à Daoukro, le missionnaire Daniel Kofi-Yao conduit lui aussi l'Église dans la croisade du ministère. Les saints se réunissent de 19h à 21h au centre de l'œuvre à Daoukro, 6 au quartier 120 logements. Dans la poursuite des objectifs globaux de la croisade, le pasteur Yaoukofi-Daniel, missionnaire de la CMCI basée à Daoukro et missionnaire régional de notre œuvre dans la région spirituelle de Lipou, conduit l'Église à combattre à tous les esprits qui empêchent les frères de connaître le réveil spirituel. Car, dit-il, certains sommeils spirituels sont des œuvres des démons et des ladders des serfs. Les prières des répentances pour les sains de sommeil spirituel. Les prières pour que Dieu donne aux saints une bonne disposition intérieure pour la recherche du réveil spirituel. Les prières pour que Dieu ramène tous ses enfants dans l'obéissance aux neufs conditions d'être disciples et la pratique active des routines spirituelles. Les prières pour que la CMCI soit un ministère dans lequel règne la sainteté et la crainte de Dieu. Ou encore, les prières pour que tous les membres de la CMCI travaillent pour être un modèle dans l'obéissance aux neufs conditions d'être disciples et la pratique active des routines spirituelles ont fait objet des sujets déjà élevés au cours de la croisade à Daoukro. On termine ce tout des localités de l'intérieur de la Côte d'Ivoire avec l'église de Corogor au nord du pays où la croisade se poursuit sous la direction du missionnaire Pasteur Opéli Roméné. Le vendredi 21 octobre dernier, le missionnaire atténue la prière avec les missionnaires locaux, les dirigeants d'assemblée et leurs conviés. Cette rencontre qui s'est déroulée au centre de l'église de Corogor au quartier Soba a porté sur l'intercession pour l'accomplissement du but de la phase 3 dans le nord qui est d'avoir 58 368 disciples qui se réunissent dans 1167 assemblées de maisons. Ainsi, il y a eu la prière pour que Dieu aide chaque dirigeant à atteindre le but, la prière pour que le couvrier soit de véritable aide, la prière pour susciter d'autres aides et la prière pour que les dirigeants soient des modèles parce que le peuple est à l'image du dirigeant. Débutée à minuit une minute, la nuit de prière de ce 21 octobre à Corogor s'est achevée à 82 minutes. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en passant par le centre, toutes les églises de la CMC Côte d'Ivoire sont ainsi engagées à cette croisade de prières de jeunes et de louanges du ministère ouverte depuis le 17 octobre 2022 pour s'achever le 25 novembre prochain. Après son retour de Ndebi, Est-Cameroun, où s'est tenue la retraite des assistants du ministère, le pasteur Akumabe Bosson a tenu une série de rencontres avec les saints du Bénin dans le but de les amener à se recentrer sur l'essentiel à savoir le traitement du cœur selon Dieu, la phase 3 de notre but, la marche chrétienne, le leadership par les actes de vaillance. C'est dans la joie du Seigneur et cœur de réjouissance que des jeunes écoliers, élèves, étudiants et même ouvriers ont répondu présents dans l'après-midi du 2 octobre 2022 à la rencontre des jeunes des départements de l'Atlantique, du littoral et de l'UIME organisés à l'orée de la rentrée scolaire et académique 2022-2022. Cette rencontre où environ 200 jeunes ont pris part s'est déroulée sur le centre chrétien de la CMCI à Tropocodi, Sud-Bénin. L'orateur, le pasteur Kumabe Bosson a conduit l'évernement sur le sujet d'excellence académique et professionnelle au service de l'évangile. La soirée a débuté avec un moment solennel de proclamation. Le pasteur Kumabe Bosson rappelle aux jeunes que pour réussir une année académique ou réussir dans une formation en tant que chrétien, la première des règles est la crainte de l'éternel. Comme deuxième règle, il insiste sur le fait qu'on doit partager ce qu'on a et ce qu'on est. Ceci pour encourager ces jeunes gens assis à l'évangélisation partout où ils sont, surtout dans leur milieu d'études. A la fin de la rencontre, près de 50 jeunes se sont levés pour répondre à l'appel missionnaire. La traditionnelle soirée d'enseignement mensuel s'est tenue le jeudi 6 octobre 2022 sur le centre chrétien maire de la CMCI Bénin, 6 à Zobo, dans le département du littoral. Le pasteur Kumabe Bosson exhorta les frères à se réveiller pour le travail comme le désire le frère Théodore Ndossé, leader international de la CMCI. C'est l'action qui révèle les talents enfouis en nous. Sors de ta zone de confort. Nous ne pouvons pas être dans le ministère de Zacharias Tanefomo et être des paresseux. Si le frère Zach était négligent, son nom ne serait pas connu de tous. Regardez Zach Tanefomo. Mais quoi Zach Tanefomo, depuis son enfant, il a dominé la négligence. Il a dominé l'indulgence. L'indulgence, tu ne peux pas prospérer dans la négligence. Le fou ne peut pas suivre un homme négligent. Celui qui sort pour évangéliser il gagnera les âmes. Mais tu es pour évangéliser la négligence. Il ne peut pas manger. Ceux qui ne sont pas pour évangéliser il ne gagnera rien. Mais je suis pour évangéliser Il ne peut pas manger. manger. Tout ceci pour encourager l'église du Bénin à se lever à se lever davantage pour la conquête des âmes et l'implantation des églises de maison. Le leader national poursuit sa série de rencontres avec les saints. Cette fois-ci, une retraite de prière qui s'est déroulée le samedi 8 octobre 2022 dans le lieu de prière emblématique de la CMC Bénin dénommée Yada, Sise Awome, Sud Bénin. Toujours dans le souci que les frères reviennent sur les anciens sentiers, le pasteur Koumabeboussou a lu des portions des livres du Frésac, disciples coûte que coûte, la vraie repentance. Ceci d'amener les frères à se rappeler pour certains et à comprendre pour d'autres comment l'œuvre au Bénin a commencé et sur quoi elle est fondée. Le pasteur Koumabeboussou amena les 179 participants à confesser et traiter les zones de péché dans leur cœur afin que le Saint-Esprit puisse agir. Il rappelait que le Frésac disait que c'est dangereux de confesser le péché généralement. Il faut traiter le péché en détail, faire l'analyse logique et grammaticale du péché. Tout ceci pour amener les frères à être de vrais disciples de Jésus-Christ, d'abandonner tout à Jésus. Que le Saint-Esprit nous ramène à la cas de départ, à la vie des disciples, l'amour pour le Seigneur et que tout cœur que tout notre âme n'apprentait la volonté, dans l'âme de la pensée, la volonté, les sentiments. toutes nos énergies et tout le cœur, de toute notre âme, de toute notre forme, c'est ça que nous servons. vous venez à la fin de la vie des frères. Le disciple, frère de Jésus, son tout et abandonne tout ce qui pourrait l'éloigner de lui. La retraite de prière s'est clôturée avec une touche particulière du Seigneur afin de booster les frères pour en finir avec le péché, en finir avec le passé et se préparer pour l'accomplissement de la phase 3 de notre œuvre. Du 14 au 15 octobre 2022, s'est tenue la retraite des dirigeants à la base auxiliaire 1 du Bénin, 6 à Zogodemain, département du Zou. Après avoir conduit les dirigeants présents dans un moment d'intercession pour notre leader international, le pasteur Théodon Nossé, le pasteur, comme avait beau son, a appelé aux dirigeants présents à se focaliser sur le but faire avancer l'œuvre par la conquête des âmes et se séparer de tout type de péché pouvant envelopper facilement les cœurs. Il a soumis aussi que l'avancement de l'œuvre et l'accomplissement de la phase 3 sera le fruit du travail de tous avec la détermination de tous. Le pasteur, comme avait beau son, a tenu à ce que les dirigeants présents puissent prendre acte des nouvelles réformes de la CMCI Bénin et avancer sans attendre. La retraite s'est clôturée par un moment de communion fraternelle et la présentation des nouveaux statuts qui régissent la CMCI Bénin. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire a su leurs enfants. Kenneth Kafoui pour RTBC. Acclamons, 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 s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Vraiment, nous nous répentons, nous promettons d'ajouter la prière à notre travail pour garder le diable à l'écart. Gloire à Dieu. Ensemble, ensemble, remercions le Seigneur pour la croisade. Ça, c'est l'événement phare dans la communauté. Bénissons le Seigneur pour les localités, la nation et dans les nations qui sont résolument engagées à la prière. Tous ensemble, remercions le Seigneur. Quelques personnes vont prier. Prions ensemble. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, pour ta victoire dans notre ministère de coumer jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la croissance de la prière qui bat son plein, Seigneur. Et merci particulièrement pour les églises au Malawi et les églises au Mozambique. Que la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Father, we bless you, Lord, for having communicated this crusade, oh God, into the nations, oh God, in our world, worldwide. We bless you, Lord, for global mobilisation, oh God. We thank you, Lord, for movement in the same direction. In Jesus' name, Amen. Father, we bless you because we have planted prayer in our ministry and it is so evident. Father, thank you, oh God, oh Father, for the different localities and the different nations, oh God, that are praying with us, oh God, in this crusade. Lord, we are grateful to you and we are grateful to you, Lord. Amen. Seigneur, merci encore une fois de plus. Merci pour toutes les localités, Seigneur Cameroun, Seigneur, qui sont engagés, oh Seigneur, dans la prière. Merci infiniment. Oh Seigneur Dieu, pour la progrès spirituelle de la Devant-Roi. Oh Seigneur Dieu, qui est engagé dans la prière. Merci pour le centre. Merci pour le sud. Père, béni sois-tu. Oh Père, je voulais te dire merci même pour les 50 jeunes au Bénin qui sont engagés, Seigneur, qui ont accepté la paix missionnaire. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur, merci beaucoup, merci beaucoup pour le peuple de la CMCI, oh Seigneur, qui a engagé à cette croisade de Koumé, oh Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. La croisade, Seigneur, au Dieu de gloire, est en train de se dérouler, Seigneur, dans toute la nation et dans les nations. Merci beaucoup pour les volumes de prières qui sont élevés, Seigneur, à toi pendant cette croisade. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que ton peuple prie. Merci Seigneur pour la croisade dans les différentes localités, dans nos pays, Seigneur. Merci pour la croisade dans les nations. Merci parce qu'une multitude est en train de prier. Oh Dieu, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. But I would thank you God for localities here in Cameroon. I would thank you God for nations together. Pray. Thank you especially for that the nations are able to tune to Koumé so that we can follow the messages together. in Jesus' name. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons grandement merci au Père éternel. Merci beaucoup pour les nations. Oh Seigneur, qui se connectent, qui se mettent ensemble pour prier, Seigneur. Je remercie même pour ceux qui ne peuvent prier que trois heures à jour. Oh Seigneur, nous te bénissons parce que nous ne négligeons pas les faibles comme en ce moment. Père éternel, reçois tout l'honneur et la gloire pour nos Zimbabwe. Reçois tout l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour toute cette nation, Seigneur, qui se connectent, Seigneur, à Koumé, Seigneur, afin que nous puissions suivre, Seigneur, la vision, Seigneur, le but. Seigneur, merci pour cette croisade, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour le Niger, Seigneur. Merci pour toutes les localités au Cameroun, Seigneur. Merci pour le Zimbabwe. Merci pour le Maroc. Merci pour la Côte d'Ivoire, Seigneur. Oh Seigneur, nous te disons infiniment merci. Seigneur, merci pour tous les saints, Seigneur, qui sont réunis, Seigneur, pour prier, Seigneur, pour prier pendant ces 40 jours. Seigneur, merci pour ceux qui s'engagent dans le jeûne, Seigneur. Nous te disons infiniment merci pour tous ceux qui sont en train de jeûner. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons grandement, Seigneur, pour la prière. Et merci pour la prière effective, Seigneur, dans notre ministère. Seigneur, merci, Seigneur, pour la prière synchronisée et connectée à Poumé, Seigneur. Reçoit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons davantage, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette croixade spéciale. Seigneur, merci beaucoup pour la connexion générale des églises, des nations, Seigneur, à Poumé. Merci également, Seigneur, pour tous ces dirigeants qui ont vu l'importance, Seigneur, de se connecter, de connecter les peuples à cette croixade à partir de la base. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, te remercie pour l'obéissance de tes enfants, Seigneur, à tenir, Seigneur, dans la localité, dans la nation, cette croixade de prière du jeûne. Que la gloire te revienne au nom de Jésus Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce qu'effectivement la prière est plantée dans notre ministère. Merci beaucoup, Seigneur, pour toutes les localités qui sont en train de prier. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Father, I want to thank you, Lord, for radio, television, voice of the cross. Oh, Father, that you have made available, oh God, to give us information all over the nations, oh God. We are so grateful, Lord, and we pray, I profit to ask, oh God, that you will break the hand of the enemy. Oh, Father, of our radio voice of the cross in the name of the Lord and we pray for your blessings. Oh, Father, upon radio voice of the cross, oh God, we beseech you, in Jesus' name. Amen. Father, we thank you very much, oh God, for many provinces, loopholes that are following us the cross. Lord, thank you very much, thank you very much for the leaders there, oh God, that have carried the burden to, oh God, mobilize their son to follow. Lord, thank you very much, Lord. Receive all the glory in Jesus' name. Amen. to bless you, oh God, for all the brothers who are connected, following the crusade, oh God, in Kumi. Lord, bless you, bless you for this whole, this new whole in Ebola, oh God, that they call Bethel. Thank you very much for blessing us with this big whole in Jesus' name. Amen. Seigneur, nous continuons à te dire merci. Merci beaucoup pour les frères du Maroc, oh Seigneur, qui suivent la croisade en ligne. Merci même pour les prouesses, oh Seigneur, de pouvoir suivre la croisade en ligne, le message en ligne. Reçois toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Father, thank you for this festival of prayers and fasting in our ministry. Thank you, oh God, for this heavy mobilization in prayer, oh God, but in the localities in Cameroon and in the nations. So God, each one bringing his own contribution, oh God, so that we may move ahead. Thank you for moving heart to respond to this prayer that we say in Jesus' name. Amen. Seigneur, nous continuons à te dire grandement merci, Seigneur, pour cette croisade de prière qui est suivie, oh Seigneur, dans les localités du Cameroon, oh Seigneur, et dans les nations. Merci pour la louange, merci pour les prières élevées à toi. Merci, oh Seigneur, pour les multitudes qui sont dans le jeûne. A toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, merci beaucoup, Seigneur, pour l'ampleur, Seigneur, des saints qui te louent et qui prient, Seigneur, pendant cette croisade, Seigneur, depuis Koumé jusqu'à l'extrémité, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre. Père, reçois la gratitude de nos cœurs, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour le privilège, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, de te lever des prières. Fais-toi loué magnifiant au nom de Jésus. Amen. Salut, Dieu bénissant, Seigneur, nous te rendons grâce. Oh Seigneur, c'est notre Dieu pour cette croisade, notre Dieu qui est suivie, c'est notre Dieu, dans les nations. Oh Seigneur, nous te bénissons pour nos bien-aimés. Oh Dieu, 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 c'est notre Dieu, oh notre Dieu qui prie au moins cinq heures chaque jour. C'est merci, Seigneur, pour l'engagement. C'est vrai, c'est notre Dieu, amé. Oh notre musée, emplantez-moi dans les jeûnes. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, pour l'engagement, pour la louange, Seigneur, notre Dieu. Reçois la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le volume de prières élevées à ton trône pendant cette période de prières et de jeûnes, Père éternel. Merci pour les saints qui prient dans la nation et dans les nations. Bénis-toi de ton nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Les chants, les chants comme les soldats, les distributeurs, les singers comme les soldats et les distributeurs. 1, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Oh, fix your eyes, fix your eyes on the heart. For He waits before thee. Through His sufferings, all was accomplished. He went through the fire. Glorious. Glorious for me. For the Lord, one for him, and his death. Accept to be just thanks. And beloved, give thanks. For the gift of God's love unto us. Never do not lose heart. Be encouraged and strong. There are chains in your sorrows and pains. Leave low voice at ease. Your eyes on fire. All was accomplished. He went through the fire. Glorious was His fate. For the Lord, one for him, and his death. He went through the fire. Strengthen your feeble arms. And with knees as you walk. He did take care of the heart for nothing. Oh, may they enjoy your trouble. I'll put their eyes to see. The victor's crown. The victor's crown that lasts forever. Leave your voice to be there. For He waits before thee. Through His suffering, all was accomplished. He went through the fire. Glorious. don't be tending or herção. Dear Ostad, Christ al�равscorла. And the victor's crown. He will seguir mayen. Oh, overthrowoul's compact. Oh, may he MALCORM, and his death. Oh, not the victor's head. That and the victor of Christ, the victor's crown. I was fight for you. Can I keep your son셔? LITOR. Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 de cela, il ne sera pas admis à l'hôpital. Je tiens à rappeler que tout personnel qui prend en charge un patient sans que celui-ci ne dépose sa question au préalable, se verra dans l'obligation de payer les factures de ce dernier. Les superviseurs, majors, chefs d'équipe et assimilés sont appelés à veiller à la stricte application de ces mesures. Je compte sur votre sens de compréhension. NB, cette lettre annule toute instruction ou procédure relative au bon d'urgence. Et le directeur de l'hôpital l'a signé. C'est une lettre qui crée des problèmes ou qui ne crée pas des problèmes. Does such a letter create problems or not? Does it? Ça crée des problèmes, n'est-ce pas? It creates problems, doesn't it? Et ça, ceci est le 26. Signed on the 26th. Alors, le 26th, une autre lettre, celle-ci vient du ministre de la Santé. Coming from the Minister of Public Health, aidez vos lettres circulaires sur le paiement des cautions. Ça, c'est l'objet. Monsieur le directeur, faisons suite à votre lettre circulaire par laquelle vous indiquez qu'à compter de sa date de signature, le dépôt d'une caution conditionne désormais l'admission de tout patient à l'hôpital. With reference to your letter where you said any patient, for any patient to be admitted to the hospital, you must pay a deposit. With reference to your letter where you said any patient who has to be admitted in hospital must pay a caution and deposit, j'ai l'honneur de vous faire observer que, conformément à la politique d'humanisation des soins prescrits par M. le Président de la République, l'accès de tout Camerounais dans une formation sanitaire ne devrait être conditionné par aucune démarche discriminatoire susceptible de lui dénier le droit à la santé considéré comme le droit fondamental humain. Amen. Amen. En plus, cette démarche de votre part qui semble ne pas s'inscrire dans un ancrage juridique de la gestion des formations sanitaires pourrait mettre à mal les efforts consentis en termes d'amélioration continue de l'offre de soins et de services. aussi, afin de rester conformes à la réglementation, je vous demande instantanément de bien vouloir rapporter la lettre circulaire que relais et rendre compte dans un délai de 24 heures. Amen. Veillez à griller, M. le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée. La dernière lettre du Directeur. A l'attention de tout le personnel des responsables des superviseurs majeurs assimilés et chambres d'équipe, il est porté à la connaissance de sous-mentionner que la lettre circulaire numéro du 26 octobre 2022 relative au paiement des cautions est reportée. Tout patient admis à l'hôpital aura une prise en charge par bon dirigeance. En fois de quoi, cette note est livrée pour servir et valoir ce que de droit. Alléluia. 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 Quand j'ai lu les lettres-là, j'étais très encouragé. Parce que nous étions en train effectivement de juger tout plan et agent de l'ennemi dans la créée des troubles. Parce que nous avons été exposés et jugés tous les plans de l'ennemi pour soudre des troubles et des troubles. Est-ce que le Seigneur est avec nous? 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 Les trois lettres sont signées avec les cachets. Tout ça, c'est le 26. Le 26, le même jour. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur? Ensemble, bénissons-le. Let's together bless the Lord. Seigneur, bénissons de ce que tu veilles, tu veilles, tu veilles sur cette nation. Tu veilles sur la paix, tu veilles à ne pas laisser s'infiltrer des situations susceptibles de créer des soulèvements. Oh Seigneur, nous te bénissons parce que tu écoutes nos prières. Nous te bénissons pour ces trois lettres. A signer le même jour. Oh Seigneur, tu n'as même pas laissé s'écouler un jour. Des cartes. Bénis sois-tu Seigneur. Parce que nous regardons à toi. Et tu veilles sur le Cameroun. Et tu exaustes nos prières. Gloire à toi Seigneur. Amen. Amen. Gérer les micros. On veut prier. Oh Father, we thank you. Because you are the Lord God Almighty. The omnipotent who reigns. Lord, you reign, you reign, you reign. We thank you God for executive action against a pejorative secular letter in the health sector. So, thank you for erasing this oppression on the needy and the poor. In Jesus name. Amen. Amen. Seigneur, merci. Parce que Seigneur, tu es à l'écoute de ton peuple Seigneur. Père, merci Seigneur, parce que tu ne voudrais même pas laisser au Seigneur. Oh Seigneur, une situation venant à troubler au Père éternel. Père, bénisse-toi du Seigneur pour ces trois lettres Seigneurs le même jour. Oh Seigneur, Père, merci pour l'encouragement. Reçois l'honneur et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, merci beaucoup Seigneur, parce que tu es le Dieu qui exauce les prières. Père, merci beaucoup, merci beaucoup. Oh Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas dans la désolation. Père, merci beaucoup Seigneur quand l'ennemi se lève. Oh Seigneur, toi tu te lèves au-dessus de l'ennemi. Bénisse-toi-tu Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Fais-nous continuer de te bénir et de te rendre grâce Seigneur. Parce que tu as l'oeuvre pour exposer, pour détruire toutes les attaques de l'ennemi visant à déstabiliser la nation camerounaise. Merci Seigneur parce que tu nous dévances pour exposer Seigneur ces oeuvres de Satan. Que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne pour cet encouragement Seigneur. Nous sommes encouragés, nous sommes encouragés. Et nous allons davantage prier que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci beaucoup parce qu'hier encore, nous étions en train d'exposer et annuler ce genre de personnes. Oh Eternel, et aujourd'hui, te voici en train d'agir Seigneur Eternel. Merci beaucoup parce que tu nous encourages. Seigneur, je suis encouragé à prier. Je suis encouragé, oh Eternel des amis. Bénisse-toi-tu Seigneur parce que tu es le Dieu qui répond aux prières. Amen. Seigneur, nous te bénissons Seigneur. Bénisse-toi, Seigneur, la langue même administrative. Seigneur, merci pour cette action et cette réaction immédiate Seigneur. Bénisse-toi-tu Seigneur Dieu pour pousser trois lettres en un seul jour. Mais ainsi pour ta mort puissante dans notre nation. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi je proclame. C'est pourquoi je proclame. Que quoi? Que quoi? Que c'est moulet bandit par un homme d'Etat. Alléluia. Il n'y a pas moyen de reculer. Il n'y a pas moyen de reculer. Mais rapidement, le project. C'est comment? L'autre dit qu'on maîtrise déjà. Donc, on peut y aller. Ok. Voilà. C'est pour cela que je proclame. C'est pourquoi je proclame. Que moi. Je vais me laisser mouler par Dieu. Je vais me laisser mouler par Dieu. Pour être ce tout d'Etat. Pour être ce tout d'Etat qu'il veut. Il veut accomplir ses dessins. Sept fois. Seventh time. Allons-y. Do. Do. I proclaim. I'll allow myself to be molded by God. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. I proclaim that I will allow myself to be mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses proposes. Amen. Amen. I proclaim that I will allow myself to be mouler par Dieu pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen. Je proclame que je vais me laisser mouler par Dieu pour être cet homme d'état spirituel qu'il veut pour l'accomplissement de ses dessins. Amen. Et parce que la vision est globale, et parce qu'on a dit qu'il faut voir plus loin même quand tu as ta tâche à signer, nous allons donc proclamer. Nous allons donc proclamer. Non plus pour nous seuls. Non plus pour nous seuls. Mais pour tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun. Amen. C'est déjà au tableau. C'est déjà au tableau. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre doute. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de leadership que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre goal. Amen. Amen. Nous allons pour cette fois. Nous allons pour cette fois. Nous allons pour cette fois. que les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de leadership que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre goal. Amen. Nous allons pour cette fois. que les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de leadership que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre goal. Amen. Nous allons pour ce que les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de leadership que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre goal. Amen. Nous allons pour ce que les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de leadership que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre goal. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu. pour former un corps de ministère et un organe de leadership que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de leadership que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de leadership que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de leadership que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de leadership que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de leadership que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère en Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Au nom de Jésus. Amen. Nous proclamons que tous les leaders de notre ministère en Cameroun vont permettre de se faire mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de leadership. Nous proclamons que tous les leaders de notre ministère en Cameroun vont permettre de se faire mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de leadership. Sous-titrage Société Radio-Canada et un organe de direction que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Au nom de Jésus. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère en Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. 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 Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère en Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. We proclaim that all the leaders of our ministry in Cameroun will allow themselves to be molded by God to form a body of ministry. On the board. On the screen. We proclaim that all the leaders of our ministry in Cameroun will allow themselves to be molded by God to form a body of ministry and an organ of leadership and that all the leaders of our ministry in Cameroun and that all the leaders of our ministry in Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. We proclaim that all the leaders of our work in Cameroun will allow themselves to be molded by God in order to form a body of ministry and an organ of leadership which the Holy Spirit can possess and use for them to accomplish our goal. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Esprit peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Nous proclamons que tous les dirigeants de notre ministère au Cameroun vont se laisser mouler par Dieu pour former un corps de ministère et un organe de direction que le Saint-Quest peut posséder et utiliser pour accomplir notre but. Amen. Amen. Nous étions en train de proclamer hier yesterday we were proclaiming praying and commanding pour exposer et détruire les plans et attaquer Satan contre la paix au Cameroun exposing and destroying the plans and agents of Satan to attack Cameroun to attack the peace of Cameroun nous avons prié à cause des richesses we prayed to expose his plans because of our wealth because of the strategic position of Cameroun à cause de l'influence sur les autres nations because of Cameroun's influence on other nations c'est sur les trois points que nous avons insisté hier we prayed we laid emphasis on those three points yesterday fais nous le sujet on va continuer sur la même ligne project the prayer topic and we shall continue in the same line au nom du Seigneur Jésus ok c'est rien il s'est dit on display et j'aimerais si tu connais des domaines sensibles if you know some domains that are sensitive that the enemy that the enemy can use to disturb the peace to upset the peace if you have or you have some information that has to do with that signal indicate so that we should pray her bilingualism son bilenguism son leadership stable amen so that when he would want to start Paul please when you talk don't regulate talk to us don't shout into the microphone sometimes and I'm not saying put it now away like that ok coordinate what you are saying with the audience that is listening talk to us it's us you are talking to amen amen don't in the same country son even when you are alone we encourage you to continue to pray and we encourage you to continue to pray we are also encouraging those who are following us online to pray you can pray you can pray for a nation in the same lights for those who are not in Cameroon and we thank the Lord because many people are following us I receive some feedback that shows that the brethren are following they are with us as we watch in Cameroon the crusade is being carried on all of us so it is really the pillar during which the Lord wants to do something imagine un seul sujet de prière dans tout ce que nous avons vu là imagine that one prayer topic is prayed in all the places we saw so during the day you can continue to pray on those things with your family gloire à Dieu praise the Lord we shall now pray for the cultural diversity the cultural diversity of Cameroon c'est également un point sensible it is also a sensitive domaine comme ça mobilise beaucoup de gens and since it involves many people si le diable a moyen if the devil has the means il peut facilement créer des problèmes he can easily create problems there amen dont le sujet est simple so the prayer topic is simple au nom du Seigneur Jésus Christ in the name of the Lord Jesus Christ nous exposons et détruisons tous les plans et attaquent Satan contre la paix au Cameroon à travers la diversité culturelle in the name of the Lord Jesus Christ à cause de à cause ok à cause de la diversité culturelle c'est pas de la diversité in the name of the Lord Jesus Christ we expose and destroy all the plans and attacks of the devil on the peace of Cameroon because of her cultural diversity amen 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 be yours let us pray together in the name of our Lord Jesus Christ to destroy all the attacks in the name of our Lord Jesus Christ we expose and destroy all plans and attacks of the devil against the peace in Cameroon because of her cultural diversity in Jesus name amen amen au nom du Seigneur Jésus Christ nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix du Cameroon à cause de sa diversité culturelle amen amen au nom au nom du Seigneur Jésus Christ nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroon à cause de la diversité culturelle amen à cause de sa diversité culturelle au nom du Seigneur Jésus Christ nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroon à cause de la diversité donc vas-y vas-y t'es un pied normal au lieu de là au nom du Seigneur Jésus Christ nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroon à cause de sa diversité culturelle amen au nom du Seigneur Jésus Christ nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroon à cause de sa diversité culturelle au nom de Jésus Christ amen au nom de Jésus Christ nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan au Cameroon à cause à cause au nom de Jésus Christ nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroon à cause de sa diversité amen au nom de Jésus Christ nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroon au nom du Seigneur Jésus nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroon à cause de sa diversité culturelle amen au nom du Seigneur Jésus Christ nous exposons et nous détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroon à cause de sa diversité culturelle au nom du Seigneur amen au nom du Seigneur Jésus Christ nous exposons et détruisons toutes les plans Et attaque de Satan contre la paix au Cameroun A cause de sa diversité culturelle Amen Au nom de Jésus Christ Nous exposons et détruisons tous les plans Et attaques de Satan contre la paix au Cameroun A cause de sa diversité culturelle Au nom de Jésus Christ Amen Au nom du Seigneur Jésus Nous exposons et détruisons tous les plans et les attaques de Satan Contre la paix au Cameroun A cause de sa diversité culturelle En nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons toutes les plantes et attaques de l'homme contre la peur de Cameroun à cause de sa diversité culturelle. Amen. En nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons toutes les plantes et attaques de l'homme contre la paix de Cameroun grâce à notre diversité culturelle. Amen. En nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons toutes les plantes et attaques de l'homme contre la paix de Cameroun à cause de sa diversité culturelle. Amen. En nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons toutes les plantes et attaques de l'homme contre la paix de Cameroun à cause de sa diversité culturelle. Amen. En nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons toutes les plantes et attaques de l'homme contre la paix de Cameroun à cause de sa diversité culturelle. Amen. En nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons toutes les plantes et attaques de l'homme contre la paix de Cameroun à cause de sa diversité culturelle. Amen. En nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons toutes les plantes et attaques de l'homme contre la paix de Cameroun à cause de sa diversité culturelle. Amen. En nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons toutes les plantes et attaques de l'homme contre la paix de Cameroun à cause de sa diversité culturelle. Amen. En nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons toutes les plantes et attaques de l'homme contre la paix de Cameroun à cause de sa diversité culturelle. Amen. En nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons toutes les plantes et attaques de l'homme contre la paix de Cameroun à cause de sa diversité culturelle. Amen. En nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons toutes les plantes et attaques de l'homme contre la paix de Cameroun à cause de sa diversité culturelle. Amen. En nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons toutes les plantes et attaques de l'homme contre la paix de Cameroun à cause de sa diversité culturelle. Amen. En nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons toutes les plantes et attaques de l'homme contre la paix de Cameroun à cause de sa diversité culturelle. Amen. En nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons toutes les plantes et attaques de l'homme contre la paix de Cameroun à cause de sa diversité culturelle. Amen. En nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons toutes les plantes et attaques de l'homme contre la paix de Cameroun à cause de sa diversité culturelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons toutes les plantes et attaques de l'homme contre la paix de Cameroun à cause de sa diversité culturelle. Amen. 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 Nous allons changer de diversité. Nous allons changer de diversité. Il y a beaucoup d'opportunités de développement et d'investissement. Il y a beaucoup d'opportunités pour l'investissement et développement. C'est pour cela que tu vas voir les Chinois en tien, tu vas voir les Français, tout parce qu'il y a des opportunités. C'est pourquoi vous trouverez les Chinois qui viennent, les Français qui viennent, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Et comme c'est des commerçants, chacun veut gagner. Donc, s'il y a un moyen de créer des problèmes pour qu'ils placent ces gens qui vont faciliter son entrée et qu'on lui attribue les marchés, if they find a way of creating this order in order to place their own people who make things easy for them, they will do it. N'est-ce pas? Isn't it? Ils vont le faire. They will do it. Parce que ce n'est pas parce qu'ils nous aiment. Eux, ils veulent faire leur affaire. It is not because they love us. They have their interests. Ils veulent faire les développements. Ils veulent investir. Pour récolter. Peut-être que tu peux, c'est qu'ils investissent. They want to invest and bring some development projects because they are targeting to harvest maybe a hundredfold or fivefold what they invested. Les Chinois avaient proposé à un pays africain, the Chinese propose to one African nation de construire les habitants, les maisons pour un certain nombre de personnes to build housing estates for a number of people. Beaucoup de maisons. Many houses. Et on loge les gens gratuitement. And so that people will be large free. Mais en contrepartie. On the other hand, On the other hand, On the other hand, they should allow a certain number of Chinese to come and settle in the nation. Je ne sais pas. Vous comprenez un peu? Do you understand a bit? Non, je veux que construire mille maisons. Yes, I will build even a thousand housing estates for you. En contrepartie, tout ce que je veux, c'est que tu permettes que On the other hand, I would like you Deux mille Chinois bien s'installer. To allow two thousand Chinese to come and settle. Imagine si tu installes là deux mille Chinois quelque part. Imagine that you settle two thousand Chinese somewhere. Dans quelques années, tu auras encore quoi. In the few years to come, what will you have left? Vous vous rappelez quand ils ont commencé à venir ici, Certains brisés de poisson là en ville, ils avaient des boutiques. You remember when they started coming here, Some were roasting fish in town. Some were running shops. Ils vendaient les beillets, ils faisaient les beillets. Selling fritters and donuts. Si tu regardes seulement à l'opportunité des maisons, If you just see the opportunity of houses, You will sign it. Et si on dit que c'est lui qui signe là, Toi maman, te donne même cinq maisons. They tell the person signing, I will give you a hundred houses. Plusieurs personnes vont juste ici. Many people will sign. Dans les opportunités de développement et d'investissement. So opportunities for development and investment, C'est des sources. As sources. De détruire la paix. By which the devil can upset peace. Because there are a lot of interests at stake. Amen. Alors nous allons prier. We shall pray. Au nom du Seigneur Jésus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun. A cause des opportunités de développement et d'investissement. In the name of the Lord Jesus Christ. We expose and destroy all the plans of Satan to attack the peace of Cameroun. Because of our possibilities of investment and development. Amen. La phrase est un peu longue. The sentence is a bit long. Et si ça te dérange pendant que les gens prient, tu te mets un peu à côté. Tu attends tout à l'heure, l'autre, il sera un peu courte. Mais comme nous sommes en train d'être moulés à un homme d'Etat. Ensemble, nous allons proclamer ça trois fois. We shall proclaim it together three times. Allons-y. Go. Seigneur Jésus Christ. Nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun. A cause des opportunités de développement et d'investissement. Amen. Deux. Deux. In the name of the Lord Jesus Christ, we expose and destroy all the plans and attacks of the devil against peace in Cameroun. Because of our development and investment opportunities, in the name of Jesus. Amen. Amen. In the name of our Lord Jesus Christ, we expose and destroy and bring to God all the plans and attacks of the devil against peace in Cameroun. Because of our development and investment and economic opportunities, in Jesus' name. Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan. Contre la paix au Cameroun, à cause des opportunités de développement et d'investissement. Au nom du Seigneur Jésus Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun. A cause des opportunités de développement et d'investissement. Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan. Contre la paix au Cameroun, à cause des opportunités de développement et d'investissement. Au nom du Saint Jésus Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et les attaques de Satan contre la peur au Cameroun à cause des opportunités de développement et d'investissement. Amen. Au nom du Saint Jésus Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et les attaques de Satan contre la peur au Cameroun à cause des opportunités de développement et d'investissement. Amen. Amen. Au nom du Saint Jésus Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et les attaques de Satan contre la peur au Cameroun à cause des opportunités de développement et d'investissement. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause des opportunités de développement et d'investissement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause des opportunités d'investissement et de développement au nom de Jésus. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause des opportunités de développement et d'investissement. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause des opportunités de développement et d'investissement. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause des opportunités de développement et d'investissement. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause des opportunités de développement et d'investissement. Amen. Au nom du Seigneur Jésus Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la pauvre Cameroun à cause de cette opportunité de développement et d'investissement. Amen Au nom du Seigneur Jésus Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la pauvre Cameroun à cause de cette opportunité de développement et d'investissement. Amen Au nom du Seigneur Jésus Christ, nous exposons et étudions tous les plaintes et les attaques de Satan contre la paix au Cameroun, à cause de ces opportunités de développement et d'investissement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus Christ, nous exposons et étudions tous les plaintes et attaques de Satan contre la paix au Cameroun, à cause de ces opportunités de développement et d'investissement. Au nom du Seigneur Jésus Christ, nous exposons et étudions tous les plaintes et attaques de Satan contre la paix au Cameroun, à cause de ces opportunités de développement et d'investissement. Au nom du Seigneur Jésus Christ, nous exposons et étudions tous les plaintes et attaques de Satan contre la paix au Cameroun. Paix au Camerou à cause des opportunités De développement et d'investissement Au nom de Jésus Christ Amen Au nom du Seigneur Jésus Christ Nous exposons et détruisons Tous les plantes et attaques de Satan Contre la paix au Cameroun A cause des opportunités de développement et d'investissement Amen Au nom du Seigneur Au nom du Seigneur Jésus Christ Nous exposons Et détruisons Tous les plantes et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause des opportunités de développement et d'investissement. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause des opportunités de développement et d'investissement. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause des opportunités de développement et d'investissement. Amen. In the name of Jesus Christ, we expose and we destroy all the plans and all the attacks of Satan against peace in Cameroon because of the possibilities for development and investment in Jesus' name. Amen. In the name of Jesus Christ, we expose and destroy all the plans and attacks of Satan against peace in Cameroon because of our development and investment opportunities. In Jesus' name. Amen. Au nom du Saint, pardon. Au nom du Saint, au nom du Saint-Jésus-Christ, nous exposons et défuisons tous les plans et attaques de Satan contre la peur au Cameroon à cause des opportunités de développement et d'investissement. Amen. Amen. Au nom du Saint-Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la peur au Cameroon à cause de ces opportunités de développement et d'investissement. Amen. Au nom du Saint-Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause des opportunités de développement et d'investissement. Amen. Amen. Nous allons changer la diversité linguistique au Cameroun. Linguistique diversity. Ah, c'est aussi un élément que les autres regardent pour essayer de voir, chacun voulant tirer la francophonie, les Français là-bas, le Commonwealth là-bas et tout ça, et tout ça. C'est une autre chose qui déroule les couvertures. Les Français sont spying de l'anglophonie, de l'anglophonie, de l'anglophonie, de l'anglophonie et tout ça. Ce n'est pas dans tous les pays qu'on trouve toutes les langues que nous avons ici au Cameroun. And you don't find all the languages you have in Cameroun in other nations. Amen. Amen. C'est un tout pour le Cameroun. It's an advantage pour Cameroun. Ça nous ouvre beaucoup de portes. And it opens many doors to us. Et plusieurs aimeraient profiter par là. And many people want to seize the opportunity pour imposer un certain nombre de choses. To impose un certain nombre de choses. Amen. Amen. C'est pour cela que that is why au nom du Seigneur Jésus-Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la plé au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Oui. That's why we expose and destroy all the plans and attacks of Satan on peace in Cameroun because of her linguistic diversity. Amen. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ, we expose and bring to naught all the attacks and attacks of Satan on the peace of Cameroun because of her linguistic diversity. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ, we destroy and bring to naught all the attacks and attacks of Satan on the peace of Cameroun because of her linguistic diversity. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ, we destroy and bring to naught all the attacks and attacks of Satan on the peace of Cameroun because of her linguistic diversity. Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun au nom du Seigneur Jésus-Christ. Wow. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Au nom de Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. Amen. Amen. En nom de Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de sa diversité linguistique. En nom de Jésus-Christ, nous allons prendre un autre. Nous allons prendre une aparté à cause de sa diversité linguistique. Emиться à cause du leadership qu'il s'agit de sa diversité linguistique. Parce de sa diversité linguistique. Amen. 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 mais c'est le même sujet. C'est le même sujet. Le sujet arrive. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les flancs et attaques de Satan contre la feu au Cameroun en cause de la stabilité de son ordinateur. Amen. En anglais, en le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les flancs et attaques de Satan contre la paix au Cameroun en cause de la stabilité de son ordinateur. Amen. En anglais, en le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les flancs et attaques de Satan contre la paix au Cameroun en cause de la stabilité de son ordinateur. Amen. En anglais, en anglais, en anglais, nous exposons et détruisons tous les flancs et attaques de Satan contre la paix au Cameroun en cause de la stabilité de son ordinateur. Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de la stabilité de son leadership. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de la stabilité de son leadership. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun. A cause de la stabilité et de son leadership. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun. A cause de sa stabilité et de son leadership. Amen. A cause de la stabilité et de son leadership. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun. A cause de la stabilité et de son leadership. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun. A cause de la stabilité et de son leadership. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun. A cause de la stabilité et de son leadership. Amen. En nom du Saint-Jésus-Christ, nous exposons et les étudiants de tous les pays en tête de Satan contre la paix au Cameroun et contre la stabilité de son leadership. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ, we expose and destroy all the plans and attacks of Satan against peace in Cameroun because of its stable leadership in Jesus' name. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ, we expose and destroy all the plans and attacks of Satan against the peace in Cameroun because of its stable leadership in Jesus' name. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ, we expose and destroy all the plans and attacks of Satan against peace in Cameroun because of the stability of his leadership. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ, we expose and destroy all the plans and attacks of Satan against peace in Cameroun à cause de la stabilité de son leadership. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de la stabilité de son leadership. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ, we expose and destroy all the plans and attacks of Satan against the peace of Cameroun because of our stable leadership. In Jesus' name, Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de la stabilité de son leadership. Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de la stabilité de son leadership. Au nom de Jésus-Hermain. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de la stabilité de son leadership. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de la stabilité de son leadership. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de la stabilité de son leadership. Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan au Cameroun à cause de la stabilité de son leadership. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de la stabilité de son leadership. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous exposons et détruisons tous les plans et attaques de Satan contre la paix au Cameroun à cause de la stabilité de son leadership. Amen. Nous allons changer le sujet. Cette fois-ci, nous allons prier, Seigneur, que la stabilité du leadership serve les intérêts du Cameroun et la cause de l'Évangile. Le sujet-là, je retrouve le sujet de servir les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Donc, on reprend les divers domaines, c'est avec cet aspect-là. Donc, nous commençons par la stabilité du leadership. Que la stabilité du leadership du Cameroun, ou bien au Cameroun, serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. May the stable leadership in Cameroun serve the interest of the nation and the cause of the gospel. Amen. Amen. Seigneur, Lord, que la stabilité du leadership au Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. May the stable leadership in Cameroun serve the interest of the nation and the cause of the gospel. Amen. Prions ensemble. Let us pray together. Seigneur, Lord, que la stabilité du leadership au Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Encore. Seigneur, que la stabilité du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Seigneur, que la stabilité du leadership au Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. Seigneur, que la stabilité du leadership au Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. Seigneur, que la stabilité du leadership au Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Et la cause de l'Évangile au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lord, may the stable leadership of Cameroun serve the interest of the country and the cause of the gospel. In Jesus' name. Amen. Amen. Seigneur, que la stabilité du leadership du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. 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 Seigneur, que la stabilité du leadership au Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. Seigneur, que la stabilité du leadership au Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. 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 Seigneur, que la stabilité du leadership du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. Seigneur, que la stabilité du leadership du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. Nous changeons. Nous changeons le topic. Maintenant, la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Seigneur, que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Seigneur, que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. L'Évangile, que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Seigneur, que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. 3. L'Évangile, que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. L'Évangile, que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. L'Évangile, que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. L'Évangile, que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. L'Évangile, que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. L'Évangile, que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. L'Évangile, que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. L'Évangile, que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. L'Évangile, que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. L'Évangile, que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. et la cause de l'Évangile. Amen. Seigneur, que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Seigneur, que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Seigneur, que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. Lord, may the linguistique diversity of Cameroun serve the interest of the nation and the cause of the gospel. In Jesus' name we pray. Amen. Seigneur, nous prions que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'évangile. Amen. Seigneur, nous prions que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'évangile. Amen. Amen. Seigneur, nous prions que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'évangile. Amen. Amen. Seigneur, nous prions que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'évangile. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh Seigneur, que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'évangile. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions que la diversité linguistique du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'évangile. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, Seigneur, nous prions que la diversité culturelle du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'évangile. May la diversité culturelle du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'évangile. Au nom de Jésus. On y va ensemble. Allons-y. Go. Seigneur, que la diversité culturelle du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'évangile. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Trois, Lord, may la diversité culturelle du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'évangile. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh Seigneur, que la diversité culturelle du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'évangile. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh Seigneur, que la diversité culturelle du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'évangile. Amen. Amen. Seigneur, nous prions que la diversité culturelle du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'évangile. Amen. Oh Seigneur, que la diversité culturelle du Cameroun serve les intérêts 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 du Cameroun serve et la cause de l'Évangile. Amen. Lorsque vous priez dans les cultures et dans les cultures de Cameroun, vous servez des gens sur les cultures et des cultures. Amen. Seigneur, que la diversité culturelle du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Seigneur, que la diversité culturelle du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Seigneur, que la diversité culturelle du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Evangile. Amen. And I would pray that the culture and diversity of Cameroun will serve the interest of the nation and serve the cause of the gospel. In Jesus' name, Amen. Oh Lord, we cry out to you that the culture and diversity of Cameroun will serve the interest of the country and the cause of the gospel. In Jesus' name, Amen. Seigneur, nous prions que la diversité culturelle du Cameroun serve les interests du pays et la cause de l'Evangile au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, nous continuons à prier que la diversité culturelle du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Evangile au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, que la diversité culturelle du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Evangile. Amen. Seigneur, que la diversité culturelle du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Evangile au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que la diversité culturelle du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Seigneur, que la diversité culturelle du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Seigneur, que la diversité culturelle du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Le dernier, Tu peux dire des idées, non ? Peux-tu juste... Peux-tu me souhaiter ? Quand on a prié, le premier sujet, on prie pour le deuxième. Hein ? Là ? Non, non, non. Les opportunités de développement et d'investissement. Non, Seigneur. Les opportunités d'investissement, de développement et de développement. Dieu Cameroun serve la cause du pays et les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Donc maintenant, nous voulons que ces opportunités de développement et d'investissement servent pour le pays, pas que les autres guerres y prennent tout, mais on reste là à la balance. So we shall pray that the development and investment opportunities of Cameroun will serve the interest of the nation and the cause of the gospel. Cause de l'Évangile. They will serve the interest of the nation and the cause of the gospel. So we shall pray that they will produce what we serve as fuel for the gospel. Beaucoup de dévices, beaucoup de dévices, beaucoup de dévices, many currencies, many jobs. Amen. Lord, may the development and investment of possibilities of Cameroun serve the interest of the nation and the cause of the gospel. Allons-y ensemble. Let us pray. Lord, may the development and investment possibilities of Cameroun serve the interest of the gospel. In Jesus' name, amen. We pray that we pray for the Lord Jesus Christ that the opportunities of development and investment of Cameroun serve the interest of the country and the cause of the gospel. Amen. Amen. Oh, Seigneur, nous crions à toi afin que les opportunités de développement et d'investissement au Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Nous te supplions, agis afin que les opportunités de développement et d'investissement au Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. But I would pray that the development and investment opportunities of Cameroun will serve the nation and the cause of the gospel. Amen. Amen. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ que les opportunités de développement et d'investissement du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ que les opportunités de développement et d'investissement du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Seigneur, que les opportunités de développement et d'investissement du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. Seigneur, que les opportunités de développement et d'investissement du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Oh Seigneur, que les opportunités de développement et d'investissement du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. Oh Seigneur, que les opportunités de développement et d'investissement du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. Oh Seigneur, que les opportunités de développement et d'investissement du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. Oh Seigneur, que les opportunités de développement et d'investissement du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. Oh Seigneur, que les opportunités de développement et d'investissement du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Oh Seigneur, que les opportunités de développement et d'investissement du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. Oh Seigneur, que les opportunités de développement et d'investissement du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. Oh Seigneur, que les opportunités de développement et d'investissement du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Seigneur, que les opportunités de développement et d'investissement du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. 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 Seigneur, que les opportunités de développement et d'investissement du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Seigneur, que les opportunités de développement et d'investissement du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Oh Seigneur, que les opportunités de développement et d'investissement du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Oh Seigneur, que les opportunités de développement et d'investissement du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. Oh Seigneur, que les opportunités d'investissement et de développement du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. Seigneur, que les opportunités de développement et d'investissement du Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. Amen. Lord, que les développements et les événements de l'Évangile au Cameroun serve les intérêts du pays et la cause de l'Évangile. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un d'une autre province culturelle ou d'une autre pays qui voyage aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'une autre province culturelle ou locale qui est travelling aujourd'hui? Ok, il n'y en a pas. There's no one. D'y a ton voisin. Tell your neighbor. Ah, il y a une droite là-bas. There's a hand. Tu vas où? Tu es seul? Hein? Tu parles calme? Tu t'appelles? Tu es un homme qui va au Yeronde aujourd'hui. Il y a quelqu'un d'autre qui voyage. Il y a quelqu'un d'autre qui voyage. Il n'est pas pour vous priez pour vous. Ce n'est pas pour vous priez. You are travelling? Stand up. Please, if you are travelling, stand up where you are. It is important that we pray for you, for your protection. Tu vas où? Hein? A Cribi? Cribi? Le bouquet de l'air là-bas où? Vous êtes de vous, vous êtes de t'assi? Hein? Quen? Et les deux autres? Aller, pourquoi, s'il vous plaît? Bouam. Oui. Et non, mais... Ok. Il y a Yeronde, il y a Kribi. Il y a Yeronde, Kribi, Pouen, en Bouam. S'il vous plaît, levons-nous. Please, can we stand up? Et prions que le Seigneur les ramène sans problème à l'air domicile. Let's...